on continue nier attendez faut que je lance le jeu faut que je lance le jeu continue nier automates et là je la vois un peu voilà en roi en wet en west parce que je viens de me moucher au moins si c'est cette fois la filet j'arrive même peu ouvrir une canette attendez c'est pas possible j'arrive peut ouvrir une canette en ça y est c'est bon j'ai retrouvé ma force j'ai retrouvé ma force ma force que tout le monde connaît évidemment comment allez vous les jambes on va attendre que les gens les mêmes que d'habitude arrive à savoir justinata à attendez parfait je suis là tu peux salut mika alors sera en fonction que si tu dis salut en anglais ou en français tombeau prend une tournure complètement différente donc espérons pour toi que que tu parles en français parce que sinon mon bon modo mon meilleur modo est prêt à agir et sache que tu seras punis à ta juste valeur en gros tu seras banni à vie quoi c'est clair je pense que c'est clair comme ça bon les gens c'est sérieux là faut qu'on se dise des choses écoutez lundi non attendez pas lundi mardi vous savez ce qui se passe mardi elle arrive enfin oui 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 vous avez compris mardi ma meuf sera là sur pokémon masters vous savez ce que ça veut dire ça veut dire que mardi je vais la summon voilà vous allez dire d'ailleurs tu vas faire ça en live non 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 on va pas faire là c'est pas c'est pas n'importe quel summon vous voyez c'est quand même ma meuf c'est ma meuf un summon aussi particulier que celui-là à je le ferai en vidéo je le ferai en vidéo il n'y a pas tu m'en c'est mika il y aura un summon c'était une erreur il y aura un summon et là vous allez me dire mais dazor c'est nul si tu fais une vidéo parce que après coup on va le savoir via twitter ou via quelque chose si tu obtiens le perso là j'ai envie de vous dire non 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 c'est pas un spoil parce que il faut savoir une chose et je leur dirai dans cette vidéo c'est que quand cette vidéo commencera je le dirai au début de la vidéo je dirai cette vidéo ne se termine pas tant que je ne l'ai pas summon la vidéo se termine uniquement au moment où elle apparaît dans mon jeu donc ça peut aller très vite donc faire dix minutes faire plein de vue ramener plein de pognon vrai absolument pas vu que je touche pas d'argent via youtube ce serait bien mais non c'est pas le cas ou alors ça peut durer très longtemps voilà mais bon on verra bonjour et nata bon inata est arrivé on peut commencer ce que vous attendez tous ce que j'attends aussi comment ça va ça va et toi tu vas summon ta meuf mineurs allez voici à les mineurs mais à la 16 ans c'est l'âge sexuel c'est déjà ça voilà on va pas on va pas me voilà laissez moi tranquille laissez moi vivre bon les gens aujourd'hui vous savez ce qu'on fait aujourd'hui on fait la fin des normalement enfin je crois que c'est en fait je sais pas si c'est la fin des on le verra mais la fin ou en gros donc là ça spoil si vous n'avez jamais fait le jeu barrez vous ne restez pas là mais en gros mon balance je spoil dans le dernier live on a terminé la fin c donc on a choisi à la toute fin de d'être du côté de de a2 au lieu de 9s donc là ce qu'on va faire mais elle est pas récupérable dans l'histoire non inata en fait c'est pas c'est un event story mais c'est pour dire qu'en gros il ya une histoire événementielle avec elle et à côté t'as le summon mais à ce summon c'est pas gratuit elle n'a pas saison de doré blanc oui mais a grandi et on prend là on n'a qu'à dire que j'aime celle qui a grandi c'est tout elle veut tu que je te dise de plus garder mais mais bouche soyeux horrible allez on continue on continue on commence à non j'aurais dû faire choix du chapitre putain je suis con attendez j'aurais dû faire chaud du chapitre donc money money oui inata non ça on recommence attendez mais non mais non mais non mais moi je veux pas là je veux faire chaud du chapitre à lola le bolos le bolos attendez je vais prendre ma voilà on va recharger on va recharger la manette voilà c'était pour vous donner de l'envie c'est la version noir blanc avec le pire sorteur le pire ouais c'est vrai qu'elle a le pire j'arrive pas à parler elle a le pire starter de la de l'arc par contre à delà de la génération là on est d'accord gros tichon s'il te plaît la meuf à la mica avec elle quoi c'est quoi ça me fait des infidélités et si je dis que c'est mika c'est parce qu'à l'époque où robin a fait noir et blanc il a fait le jeu avec gros tichon et l'a appelé mika à romy robin un homme avec de l'humour tu as réussi de laisser mourir sur l'intro non la flemme la flemme on va on va lancer une sauvegarde salut rétro minato bonsoir les loups les loups alors où est ce qu'on peut aller ah ouais on a le dernier chapitre ça va être chiant c'est quoi ça partager à droite c'est quoi ces machins partagez 2 sur 7 9 s on en a raté 2 qu'est ce que c'est bon dans tous les cas on va se retaper le dernier chapitre donc désolé ça prend un peu de temps en plus il est relou le dernier chapitre parce que tu as le boss là le boss que tu fais des deux côtés en même temps ah mais on peut choisir je vais à la toute fin ayant vacu neuf s à 2,3 du système à n'en attendait c'est avant est-ce que les gens est ce que je dois faire je dois aller là 9 s et à 2 ou alors quand même avant ouais je pense je vais faire ça à 9 s et à 2 et à mon avis elle arrive vraiment au moment du choix on t'a veillé que tu pouvais directement reprendre au combat bon moi j'ai pris la version collector je savais même pas qu'il y avait une collector 9 s et à 2 merci nata là c'est parti et donc là je suppose que je pourrais directement en fait vous me l'auriez dit quand j'ai fini le jeu la dernière fois on aurait enchaîné les deux fois quoi ça aurait été speed on aurait pu parce que là c'est bizarre on va commencer le live on va terminer le jeu au bout de dix minutes ça va être trop chelou ça c'est étrange salut sullivan bah ça c'est coûte ça va et toi on te l'a dit bah oui mais je lis pas tout j'ai dit si j'auras ta message reposté on m'a dit tu auras un chapitre à refaire je sais pas en balek 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 je vous emmerde le mec écoute pas c'est pas de l'écoute c'est de la lecture j'espérais aller le jeu maintenant bah non mais c'est juste que le jeu je le je fais les je fais toutes les fins en fait enfin toutes les fins principales la version collector est à 230 euros ça c'est n'importe quoi un peu je suis sûr qu'ils sont pas top les collecteurs qu'ils ont une vieille figurines qui coûtent tout le prix du collector bon ça c'est des trucs qu'on a déjà lu donc on relit pas par contre maintenant ça va être intéressant on va vraiment aller au moment du choix veuillez faire votre choix voilà est donc là on avait choisi à deux maintenant on va prendre 9 s parce que je veux me savoir ce qui se passe confirmation oui bien compris qui sont les pigeons qui achètent des collecteurs à plus de 100 balles je sais pas mais 100 balles c'est très très cher moi je paye pas 100 balles quoi que ça dépend encore 100 balles c'est encore correct mais au dessus ça devient vraiment cher genre le collector de le collector d'astral chain il était cher mais je crois qu'il coûtait que 100 balles quoi à limite savoyer c'est le genre de collector bon why not salut à ceux qui arrivent désolé si je fais pas trop gaffe là on est dans le jeu il fallait arriver avant on dit 21h vous arrivez à 21h09 c'est quoi ça on sent que j'ai plus la main de jouer au jeu là j'ai complètement perdu la main je suis en galère totale sur le gameplay en temps je reprends dirai que j'ai un combat limite bobo de boss final on peut dire c'est plus ou moins le bas final dire le boss a l'air beaucoup plus simple du côté neuf est ce que à deux à ce côté à deux le combat était en 3d et la vue que tu es limité à de la 2d je sais pas je trouve que tu as moins de compliquer la vie dans les actions que tu fais en combat c'est vraiment un peu du bourg dans le tas quoi voilà il dure une minute là le jeu en le acte dure une minute c'est énorme à temps vraiment tout détruire ou pas parce que je me demande s'il faut détruire tous les méchants c'est super long de minutes là il peut mais bon le piratage je suis concentré dans le combat vous doutez bien que je vais pas répondre à vos moindres recommandations à la seconde quoi pourquoi faut absolument faire le combat en piratant on n'est pas obligé on peut jouer on peut simplement combattre normalement je sais pas je trouve qu'on lui fait déjà des dégâts plus que convenable en faisant des attaques normales voilà vous voyez pas besoin du piratage c'est ouais c'est un petit plus non la mort de merde en début je trouvais ça touchant je me disais oh non elle se fait battre parce qu'en fait il ya to be qui veut qu'ils prennent soin d'elle donc elle n'ose pas lui donner le coup final et là y'a nos fesses ah 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 oh non il se prend le coup il se prend le coup tu as loupé des trucs de ouf mais bon tant pis mais je pouvais pas le savoir en même temps vous me dites ça comme si je pouvais le savoir ça faut le dire avant mode il faut donner le dernier coup au boss en le piratant je peux pas le savoir sinon vous doutez bien que c'est compliqué ils t'ont dit de pirater le tchat me l'a dit le jeu m'a rien dit lui et en plus ils m'ont dit le pirate pour attaquer non mais c'est bon le jeu m'a pas dit pirate le jeu m'a dit pirate et bah je vous emmerde n'empêche c'est un peu mais du coup j'ai eu notre faim c'est une faim bonus mais c'est tout aussi cool attendez on va voir si j'ai eu notre faim bonus c'est pas un problème je suis je m'appelle je m'appelle 9s je suis un éclaireur d'un nouveau mode d'un modèle nouveau tu es un modèle qui pirate mais alors est ce que dans le jeu ils m'ont dit ouvertement il faut que tu lui donnes le dernier coup à la pierre attend genre vous êtes en train de me dire alors oui d'hazor t'as intérêt à savoir qu'on finir le le boss comme ça les gars oh il ya un truc spécial avec le piratage mais je peux pas le savoir vous me dites ça comme si genre vous mettez en tort genre je peux le savoir ohlala tu as énormément de faim donc là j'ai une autre faim je t'ai pas d'explicitifiquement que t'avais quatre fins à faire connard ferme ta gueule et pourquoi tu parles comme ça sullivan mija mika calme toi mais regardez on a quand même une plus alors là je vous comprends pas en mode moi je veux que tu es cette fois là au pire c'est pas grave on n'a pas la même faim on leur fait après je vous comprends pas alors là si c'est juste une cinématique bah tant pis c'est déjà ça y est il m'a remplacé c'est pas une fin spéciale en fait il aurait volé des données qui aurait donné un lien en rapport à to be tu sais ça peut être que ça sinon si vous me dites que c'est pas de fin c'est qu'il aurait il y aurait eu une scène en gros où il a un lien avec to be quoi il aurait vu des données enfin un truc comme ça 30 janvier c'est 2011 2011 on attend 11 1942 ça coeur non mais je m'en fous te plaît pas ils t'ont dit dans le chat de pirater mika c'est qui qui sait qui me donne des consignes c'est le jeu où c'est le chat c'est non mais alors là franchement non mais c'est quoi en mode joue comme le chat te dit de jouer joue pas comme toi tu veux jouer non mais vous allez me foutre la paix non mais alors là oh putain à vous êtes relou alors là vous êtes qu'un secouille par contre oh mais là vous êtes en mode fait le jeu comme je le veux je veux voir ma scène en plus d'hazor je ne suis pas content je veux voir la scène que je verrai si j'avais joué à ta place à les relous mis en service à 4h25 de la base je lutterai pour l'humanité de toutes mes forces tout le plaisir est pour moi commandant je gîte une zone droit d'une blancheur aveuglante oui j'ai des stress aveuglante dire ça commence à être un peu vivement qui est un peu de lumière parce que là enfin autre que du blond la douleur a disparu une lumière m'enveloppe si chaude l'angoisse me rongeait je suis soldat depuis que mes yeux sont ouverts par la première fois j'étais seul dans ce vaste monde pas comme on veut mais comme le jeu le voudrait pour une immersion maximale mais bon non mais en disant ça inata t'insinue on doit faire comme ça s'ils ont fait en sorte qu'on puisse finir le jeu sans avoir à hacker dans ce combat c'est bien que le jeu le permet immersion maximale t'insinue que genre c'est la meilleure façon peut-être que ça donne une scène bonus mais je l'ai pas vu bah tant pis pour moi enfin genre là alors là vous êtes en mode tu joues pas au jeu comme il faut c'est comme ça qu'on fait mieux le jeu bon j'ai raté une scène cachée qu'est ce que vous voulez que vous dise à la vous à vous êtes lourd à j'hallucine aucune racine salut salut miss brioche miss brioche faut qu'on parle on a des choses à se dire aucune divinité adoré je suis seul un soldat auquel on m'a demandé on a demandé d'infiltrer les lignes ennemis pour obtenir des renseignements dans les mots dans les brumes toujours sur venir oui c'est ça on est sur venir on est sur les fins là et les flammes seul moi c'est 9 s je suis là en soutien de même est apparu plutôt distante froide même ah oui oui là on est en train de voir là à la fin la fin d'une route et du coup on a on a un petit roman qui s'est lancé elle voulait sans doute maintenir une certaine distance elle ne voulait surtout pas s'attacher à quelqu'un qu'elle avait forcé qu'elle avait été forcée de tuer encore et encore et encore il ya un délire de multiverses en jeu dans le jeu je sais pas si à chacun qu'elle avait été forcée de tuer encore encore mais je les éclaireurs comme moi on base généralement solo reconnaissance des lignes ennemis tout ça je n'ai pas l'habitude d'avoir une partenaire c'est plutôt sympa j'étais si heureux d'avoir enfin quelqu'un avec moi c'est comme si j'avais une famille mon état empire mes souvenirs commencent à se dissiper une lumière de linge s'est plus renvahit l'espace j'ai l'impression qu'on m'ensevelit sous un seuil sous un linceuil de nuit de neige j'ai un peu froid j'ai un peu peur mon âme est ce qu'elle va disparaître une brume épaisse est un ébreuze obscur sur mon champ de vision les volutes tourbillonnent et cette danse éterrée laisse peu à peu place à une silhouette humaine c'est la fille aux cheveux rouges elle commence à parler d'une voix lente la tour est un canon colossal et régé pour pulvériser le serveur humain de la lune détruire le serveur et les racines même des androïdes c'était ça leur plan ouais du coup vraiment neuf s lui voulait tout des boîtes il voulait détruire tout ce qui restait des humains bon ça il nous l'avait dit ça on le savait déjà mais les machines ont changé d'avis elles nous ont observé nous autres les androïdes elles ont observé adam et elle alors et mdr elles ont regardé nos existences se sont interrogés sur le sens de la vie et sont arrivés à une autre conclusion cette tour ne propulse ni obus ni missiles elle lance une arche une arche qui referme les souvenirs de toutes ces pathétiques formes de vie mécanique une arche destinée à projeter ses souvenirs vers un autre monde what peut-être qu'elle manquera sa cible peut-être qu'elle errera dans le cosmos pour l'éternité les machines s'en moque à leurs yeux le temps est infini adam et f sont dans l'arche fdor adam le tient dans ses bras gentiment on dirait qu'il me sourit je veux lever la tête croiser son regard mais mon corps refuse d'obéir mes fonctions motrices lâchent à leur tour on dirait tu nous accompagnes me demande adam c'est la fin là du coup là en fait on a ouais on a fini le on a fini le jeu en choisissant un personnage et du coup on voit les je pense que c'est ce que ce que le personnage est en train de penser actuellement et du coup il a été connecté au serveur j'ai l'impression la question est innocente elle ne dissimule aucune malveillance je crois que ma haine des machines n'a pas lieu d'être peut-être qu'elle ne l'a jamais été en comment il se remet tout en question aussi simplement en même temps maintenant c'est il a une vision différente du monde s'il est vraiment dans le serveur fin dans le serveur plutôt dans l'arche mais du coup est ce qu'on peut considérer que l'arche et le serveur sont connectés je crois pas je pense que c'est deux choses différentes j'ai un doute là dessus vous voyez il le précise pas maintenant il est un peu c'est un peu comme s'il était mort d'une certaine manière du coup je pense il est un peu en mode bon bah allez qu'on assume quoi pourquoi est ce que je me suis battu au juste quelle a été la ma raison de vivre ça c'est vraiment rigolo on dirait vraiment quelqu'un qui est mort du coup c'est le cas et et qui remet sa vie en question en mode en fait pourquoi je m'emmerde à faire ça finalement mais ne fais ça eu un développement de personnages tellement bizarre au fil du jeu en mode il est devenu tellement vénère que de voir remettre tout en question comme ça c'est trop bizarre on dirait que c'est pas c'est pas il ya un côté un peu irréaliste mais vu que de base c'est pas des humains et donc ils sont pas conçus pour être enfin ils sont plus ou moins conçu pour être un peu réaliste mais je veux dire c'est pas des vrais humains donc il ya quand même le côté ils vont pas non plus être à 100% réaliste je sais pas si je me fais comprendre je n'en sais plus rien je voudrais dire ce que j'ai sur le coeur mais j'ai du mal à exprimer mes processus cognitifs se délitent se délitent je n'arrive plus à me souvenir de mon nom je m'appelle rassemblant toutes mes forces je crache finalement de poignet de mot je viens je reste ici waouh en gros c'est est ce qu'on va dans l'arche ou est ce qu'on décide de rester sur terre et donc mais du coup il se passe quoi si on fait ça on reste dans le réseau où on reste je trouve mal branlée 9s perso je suis un peu d'accord mika je trouve que ça ça évolue trop vite ce qui se passe il devient trop vite vénère enfin après tu me diras c'est un robot voilà c'est pour ça en fait moi j'ai envie de j'ai envie de remettre la faute sur le c'est pas des humains donc ils sont pas non plus à 3000% réaliste c'est un robot donc il ya quand même des choses qui vont être différentes mais ouais je suis d'accord que ça va trop vite de manière en tant que joueur quand tu vois ça je sais pas c'est difficile de s'attacher à 9s dans la deuxième partie du jeu j'entends bah écoutez moi je trouverai sa logique d'aller avec eux au point on est 9s même limite il ya une espèce de rédemption un peu non là pour moi c'est plus logique que 9s part avec adam et f sur pas dans l'arche quoi je viens nous autres du groupe yora n'avons pas le droit de rester sur terre ce qui veut faire quoi sur terre fin il je sais pas vraiment quel état il est là il était connecté au réseau je comprends pas c'est pas c'est pas très explicite quoi donc c'est les résidus de leur corps qui vont être envoyés dans l'espace je comprends pas trop là moi je remets la faute sur le fait que tu sais pas lire mais toi vas-y tu m'as tu m'as cassé les couilles hop hop voilà je t'ai banni une minute pour ça que je n'aime pas nos fesses ouais bon je suis d'accord que c'est niveau de personnalité c'est voilà mec mais la prochaine fois sera je te bannirai plusieurs jours encore donc fait pas chier ok ah ouais donc la fin raconte vraiment très rien quoi shield dude hands shield dude c'est ami d'enfance il me semble si je dis pas de conneries attends shield hood j'ai un doute ça j'ai peur de dire une connerie attendez vous allez sûrement me corriger en tous les cas avant mais il me semble je vais quand même vérifier juste enfance enfance ouais juste enfance attendez attendez on lit on lit c'est face l'intégralité des données oh non ma sauvegarde non ils sont très néfastes et ma sauvegarde attendez 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 là accepter la demande du pote le demande le pote demande qu'on arrête d'effacer c'est ça donc je dis oui non les gens les gens j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur en vous êtes les gens inata inata si tu veux on on ira la hacker qu'est ce qu'il faut que je fasse là et ce que je dis oui ou non j'ai peur là le pod il a dit il a demandé d'arrêter le hack donc je pense que c'est oui mais je veux quand même votre validation là j'ai trop peur je sais plus tout j'ai là j'ai peur j'ai peur inata si tu dis ce qu'il faut faire on ira refaire le hack mais là je veux pas perdre ma sauvegarde me semble que j'avais save oh les patins les gars j'ai peur je vous êtes des fils de pute et vous m'avez pas prévenu vous m'avez pas prévenu inata répond oh putain dis oui tu perdras pas maintenant t'assez pas maintenant c'est plus tard mais non je veux pas j'ai tellement peur j'ai tellement peur je me suis fié dessus là c'est pour ça qu'ils s'étaient tous les deux connectés j'ai tellement peur j'ai eu trop peur je me suis dit non j'ai pas devoir tout refaire pour avoir une autre fin voilà voilà on récupère hop 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 mais ça c'est une scène bonus quand a fait les deux fins ils parlent à nous ou au pod il parle à nous au pod la survie est elle toujours souhaitée oui oui du coup j'ai la fin attendez mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe j'ai fait le choix égoïste mais je m'en bats les couilles lors initialisé par le programme de défense en fait j'ai trop peur que si je me fasse tuer là je perde mes données j'ai trop trop peur attendez j'ai pas le temps de lire j'ai trop peur de perdre mes données mais des fois il faut faire des choix égoïste dans la vie les gens des fois faut être égoïste sinon on peut jamais être heureux faut pas faut pas se laisser marcher dessus être égoïste c'est très important oh la musique la musique la musique la musique la musique la musique et tous les baisers vous n'allez pas me tuer je suis tellement concentré en même temps j'ai super peur de ce qui peut arriver et du coup il va se passer quoi apparemment les pods étaient en mode ouais on veut qu'ils survivent enfin c'est bon c'est mes choix mais du coup ouais là là je suis dans le flou le plus complet je suis en mode mais qu'est ce qui va se passer la putain de ta mère là du coup on est en train d'hacker les crédits là mais du coup ça se trouve si je crève je perds vraiment la sauvegarde chose même pas j'ai trop peur en fait là je suis vraiment je suis je suis en flip total mais j'avais oublié ce délire de défassement de sauvegarde dans le jeu quand je me suis dit non ma sauvegarde de l'être effacé il se foute de ma gueule depuis le début en mode a fait toutes les fins d'hazor bah ouais mais comme ça je me retrouve baisé après d'un côté vous me direz en vrai s'il ya rien de plus à faire genre si c'était vraiment la dernière fin ça ne m'aurait pas dérangé moi je me serais dit bon bah on assume et puis voilà voici un jour tant que tu abandonnes pas tout ira bien que j'abandonne pas et elle nous transmet des messages cachés là une attache lui il faut pas qu'on abandonne ils vont nous demander tu abandonnes ou pas moi je veux dire non j'abandonne pas bébé pas parce que ce sera mon bébé à ce moment son petit pod je pense et j'espère vous parler de ça faut pas que je perde quand tu imagines le mec il perd là et ça efface vraiment les données tu as lui chie dessus franchement il a dû s'y arriver à quelqu'un qui ça se passe comme ça le gars se chie réellement dessus je pense genre il se lève il s'est chier dessus quoi faut que tu joues bien quoi mais c'est pas compliqué c'est une phase de hack mais normalement tu veux tranquille on a on a trois vies ppr enfin trois vies on a deux vies et la dernière le dernier coup c'est la mort la mort unique nicole à aller passer j'ai pas fait gaffe joue ta vie alors en soi c'est déjà ce que je suis en train de faire là ceci je perds ça efface tous les êtres vivants de ce monde il oublie tout ce qu'on a vécu ensemble bon ils ne connaissent pas vraiment mais vous avez compris où je veux en venir quoi je fais un peu partie d'eux maintenant voilà là on fait tous partie du même univers d'une certaine manière on a vécu des choses ils ne savent pas que je suis là mais moi je le sais que je suis là la musique j'ai l'impression qu'elle switch entre anglais et japonais en plein milieu genre c'est une espèce de qu'on appelle ça déjà un peu pourri oh c'est oui c'est touchant tout ce qui se passe pas très viril j'ai trop peur maintenant j'ai trop trop peur j'ai peur faut que je le but je les bute tous je veux pas perdre mes sauvegardes là c'est pas pour moi que je me bats c'est pour mes sauvegardes la musique plusieurs versions le cri de mickey c'est vrai salut les amis je suis mickey alors sera prêt à aller chercher la keyblade là faut mal fait sur la fin putain là c'est donald mais il vient de se faire un gros bédo oh oh je me demande comment va t'un go la dernière s'est voulu mélanger les langues d'accord d'accord mais pourquoi il n'y a pas français il n'y a pas le français j'ai pas joué à cache en plus oh putain oui j'ai joué oui j'ai joué alors ça vous dérange allez je veux que ça se termine j'ai tellement envie que ça se finisse j'ai trop trop peur franchement j'ai trop peur et après je veux que vous me dites si ça fasse vraiment je pense que ça s'ouvre ça va même pas parce que je pense que ça arrive à personne ici peut-être mais là pour le coup je me concentre vraiment en plus surtout depuis que je me suis pris un coup genre je me dis putain encore deux et c'est fini c'est la mort en plus je me dis t'as pas le droit de z7 sur le jeu il t'efface ça en tsum tsum en mode vas-y t'as peut-être que si t'essais t'échapper du menu genre en faisant home il t'efface quand même la sauvegarde en mode auto-défense en mode vas-y t'as essayé de tricher et bah niquez oh putain j'ai eu peur j'ai mon coeur il bat à 100 à l'heure en mode non 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 oh il y a des bibis partout il y a des bibis partout j'ai trop peur parce que je fais pas gaffe parce que je joue n'importe comment genre lui il faut que je bute vite voilà qui peuvent-ils la production va-t'en va-t'en s'il vous plaît franchement s'il vous plaît que ça s'arrête là en plus ils nous ont tellement habitué à toutes ces putains de phases je devrais gérer quand même non 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 il y avait un il y avait trois boules là je me suis dit c'est la fin et en fait non après il me reste une vie mais j'ai trop peur franchement je le sens tellement pas cette phase je la sens pas du tout moi je vous dis là je suis vraiment en stress je suis vraiment en stress non oh square c'était square qui m'a tapé en plus je vais mourir je vais mourir je vais mourir je vais mourir j'ai trop peur j'ai tellement peur j'ai tellement peur je refais pas tout le jeu je refais pas tout le jeu je vous dis direct non mais c'est sans fin bordel ça se termine quand non ça recommence non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mais square nix il fait exprès d'être relou en mode je suis le boss de fin je suis le boss de fin du shoot them up j'ai vraiment cru que j'avais tout perdu je me suis dit c'est fini mais c'est là c'est super chaud mais franchement ils abusent ils abusent de ouf mais waouh c'est super chaud message reçu non oh mais c'est super relou en plus c'est ce passage là c'est tout le temps le même passage en fait c'est lui putain faut que je détruise lui ici super rapidement on va se mettre dans le coin là tac 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 on se concentre franchement je trouve ça super chaud là putain mais ni eh je trouve ça dur vraiment je sais pas si c'est moi qui suis nul mais je trouve ça vraiment dur oh putain la putain de ta mère mais vous avez vu c'est super chaud c'est super chaud mais vas-y dégage toi tu dégages en fait faut que je les bute super rapidement parce que quand les autres arrivent ça rend le truc encore plus dur mais quand même quoi c'est chaud c'est chaud de ouf voilà je l'ai détruit je sais pas si la musique est censée m'encourager mais là ça commence à me titiller division marketing casse toi division marketing il y en a plein il y en a plein il y en a plein oh je ressens vraiment la douleur quoi non mais là c'est chaud mais c'est chaud de ouf mais c'est mais c'est attends mais c'est fait exprès je commence à me demander si ça n'est pas fait exprès mais je galère de ouf vas-y square tu crèves oh putain merde je commence à voir mes doigts qui transpirent là oh non mais vraiment je trouve ça chaud je trouve ça chaud de ouf ça commence vraiment à me gonfler je suis une merde en plus en shoot them up là mais là c'est pas facile franchement là sincèrement je trouve pas ça facile peut-être que c'est moi qui suis une brelle bah écoutez j'en suis désolé mais la technique tu te rapproches du ouf et tu t'écartes petit à petit comme ça il se prend quand même plus de dégâts en fait il faut s'attaquer aux plus gros en premier j'ai l'impression moi ma logique serait tu te débarrasses des petits comme ça ça ferait moins de boules mais en fait les plus gros sont vraiment vénères les plus gros sont super vénères et j'ai l'impression que plus tu laisses les gros faire leur vie plus t'es dans la merde putain mais c'est super chaud accepter aide oui je suis tellement nul qu'on me propose de l'aide il y a quoi il y a un autoplay ah oui d'accord mais attends mais en fait c'est fait exprès c'est super dur et exprès pour qu'on se fasse aider par tout le monde je me demande mais c'est fait exprès de ouf en vrai c'est fait exprès on est d'accord que c'est fait exprès là mais en vrai je suis sûr il y a des pros qui y arrivent forcément et là ça passe tout seul bah là normalement c'est bon je meurs pas ça en fait ça me fait mal au coeur d'en arriver à avoir autant d'aide parce que je me dis est-ce que c'est moi qui suis nul ou est-ce que c'est comme ça pour tout le monde parce que le jeu fait que mais franchement je trouvais la phase ultra dure je suis dégoûté là là franchement je me sens je me sens ça me dégoûte je sais pas si c'est moi franchement ça m'énerve j'espère que vous me direz après que vous aussi vous avez eu l'aide là parce que sinon j'ai vraiment me sentir naze rassurez-moi même si l'heure vous l'avez pas eu dites moi que vous l'avez eu dites moi oui d'azor nous aussi on l'a eu c'est pas toi qui es nul on est tous nuls oh la la ça commence à être vraiment super long pour rien il était aussi bon générique voilà je vais survivre une tas de façons tu te doutes bien que là on peut pas perdre je pense là c'est à mon avis tu es invincible c'est juste dur avec des questions ah oui chanson snick nicole un grand merci ah oui tout cela bah regardez je les tue franchement je me suis réellement chié dessus il continue mais non mais va t'en ce qu'on renne il y a un don est perdu oh non j'ai perdu quoi ah j'ai perdu un allié mais c'est bon bah c'est pas pour sa gueule on sait quoi ah c'est peut-être les gens que j'ai aidé durant le jeu ce serait rigolo ça PDG mais genre le PDG il est bon d'accord ok il est balèze le PDG putain c'est bon allez que ça s'arrête là oh je me sens nul je me sens mais nul oh je suis nul on fait le début du jeu ils vont ramener tout bien à la vie et on va aller chercher 9S et A2 pour leur botter le cul en mode ouais vous êtes tous les deux cons oh je me sens Je pense que ça va. C'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que nous vivons. Le mot à l'écrivain, c'est que tu es à l'écrivain. C'est pas ça. C'est pas ça. Le mot à l'écrivain. Je pense que c'est une question de la question. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ils vont vraiment... Non, là, ça c'est la MAN 9S. C'est pas ça. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Franchement, je me suis gillé dessus. C'est pas ça. 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 Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ils les ont reconstruit, ok. Mais du coup, là, chronologiquement, on est toujours à la fin de... la fin D et C. On est d'accord ? Bah non, elle a les cheveux longs. Je sais pas, en fait, chronologiquement, où on est là. Ils m'ont tellement embourbé avec leurs histoires de oui, peut-être qu'on aura la même fin, peut-être pas... Attendez. J'ai un message. J'ai fait de mon mieux... Oh là, attendez ! Etats-Unis ? Pourquoi Etats-Unis ? Alors, on va leur envoyer un message. Ça a été dur pour moi aussi. Pas d'excuses. Donne-toi à fond toi aussi. Mais toi aussi, ça fait répétition. Ne baisse jamais les bras. Et moi, j'ai dit... Bah, j'ai dû vous dire. Plutôt en jubilaires. Attends, attends. C'est pas par ordre... Non, c'est pas par ordre d'alphabétique ? Attends, voilà, Luxembourg... Belgique, France. France. Terminé la rédaction du message. Oui. C'est trop cool, ça. J'ai péri à ma entreprise pour arriver si loin. Oui. Vous avez subi de nombreuses épreuves et beaucoup souffert. Oui, je souffre encore. Je vais venir en aide aux plus faibles. Oui. Ok. Ah, donc c'est quand t'es connecté au mode... Donc en gros, si t'as pas le mode online, faut faire ça légit. Les gens, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, ils me testent, ils me testent. Et là, si là, je mets du temps à répondre, il me dit... T'es en train d'aller voir sur internet ? Les gens, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, attendez, attendez. Oh, j'ai peur, j'en ai peur, j'en ai peur, j'en ai peur, j'en ai peur. J'en ai peur, j'en ai peur, j'en ai peur. En fait, genre, le truc, c'est, est-ce que tu veux aider quelqu'un, mais toi, te sacrifier ? Mais c'est un cycle sans fin, dans ce cas. Mais dans ce cas, c'est aussi, ça fait un parallèle avec toutes les fins, où à chaque fois tu murs à la fin, il se passe... Il faut que je dise oui, il faut que je dise oui, mais d'un côté, j'ai pas envie de perdre mes sauvegardes. En vrai, là, c'est le test, là, c'est le test de mental, c'est le test de mental. Je vais dire oui, je vous jure, je vais dire oui, je suis un fou dans ma tête. Je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai dit non, j'ai gardé ma save. J'ai peur, j'ai peur, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur, je peux pas perdre mes saves. Moi, j'ai... Oh, les fils de pute. En fait, ce qui me fait peur, est-ce que si je dis oui, je pourrais faire la dernière fin ? J'ai trop peur, là, ou est-ce que ça va vraiment effacer ma sauvegarde ? Parce qu'à la limite, moi, ça m'efface ma sauvegarde... Pardon. Ça m'efface ma sauvegarde après la dernière fin, et je peux acheter les trophées ensuite. Bon, y'a pas de problème, je dis oui ! Mais alors, si ça m'efface ma sauvegarde et que je peux pas faire la dernière fin... Je vais pleurer. Franchement, j'ai trop peur. Mais en fait, c'est ridicule comme question parce que... En gros, quelqu'un s'est sacrifié sa délaître... Oh putain ! Quelqu'un s'est sacrifié vu que j'avais vraiment fait toutes les fins et qu'elle est annexe, je voulais pas tout perdre. Ah mais c'est fait pour mon tout ! Oh mais non mais... Parce qu'en fait, c'est ridicule parce que... Ok... Tu te... En fait, quelqu'un a dû se suicider, en fait, pour que moi, je puisse gagner. Mais ça veut dire que si moi, j'accepte d'aider quelqu'un d'autre... En fait, je rends cette victoire que j'ai volée à quelqu'un qui scurait cette aide ? Mais la dernière fin, c'est quoi pour toi ? Moi, on m'a dit qu'il restait un truc, on m'a dit qu'il restait des fins. On m'a dit qu'il y avait encore un scénario à faire. C'était du bullshit. Genre, vraiment, une vraie fin officielle, en gros, un long truc à faire. Là, j'ai vraiment fini le jeu, il me reste rien. Parce que s'il y a encore une autre fin... Mais vraiment, je parle d'une vraie fin. Pas des fins de merde en model et lettre de l'alphabet. Non, non, une vraie fin. Où t'as vraiment des vrais trucs en plus. C'est ça, la fin. Je suis un peu dégoûté, là. Je sais pas si tu pourras acheter les autres. Bah, Mika a dit oui. Mika, toi, t'as rechargé ta sauvegarde pour acheter les trophées ou t'as fait oui, là ? Faut que tu me répondes, Mika, c'est important. Oh là, c'est terrible. Oh non, j'ai rien dit. Hein ? En fait, ça me fait chier. D'un côté, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Moi, je veux juste qu'on me confirme que je pourrais acheter les platines. Ah ouais, en fait, faut pas que je fasse. Oh putain, mais... Vous êtes tous des enculés, franchement. Mes bandes de bâtards. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. J'ai envie d'y aller voir si j'ai encore le PS Plus. Pour la mettre sur le cloud. Putain, j'aurais dû la mettre sur le cloud avant de commencer le live. J'ai été dupe. J'ai été dupe. Putain. Mais putain ! Ah, je me sens pas bien. Je vais maintenant... J'ai envie d'acheter le platine. Non. Oh, j'ai l'impression que ça m'a... Mais la débandade. Oui, 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 oui. La débandade totale. Genre le robot en mode, Est-ce que tu es sûr que tu vas aller jusqu'au bout ? Tu sais, tu vas perdre tes sauvegardes et tout. Et là, tu sais, j'y réfléchis et tout. Non ? Et le mec ? D'accord. On revient à l'écran de titre. Vraiment ? Le robot, il était en mode... L'eau pète. L'eau pète. Énorme l'eau pète. J'ai peur. Je suis vraiment une tapette. C'est là que ça a effacé ma sauvegarde. Je vous déboîte. Je vous jure, je vous déboîte un à un. J'ai peur, en vrai. Bon. Comment on achète les trophées, les amis ? A, B, C, T, U, A, B, C, D, E, T, U. T'as loupé plein de l'or. Mais mec, t'as loupé plein de l'or. Comment on achète les trophées ? Je commence à... Je veux juste acheter les trophées. Là, j'en ai marre. Le jeu me... Faut aller au camp de résistance. Ah, d'accord. C'est dans le jeu. Surtout, c'est juste pour acheter le platine. Moi, au moins, je l'ai fait normalement. Puis refaire le combat pour dire oui. En gros, vous essayez d'acheter les trophées. Et après, on valide. On retourne faire oui. Bah écoutez, vous savez quoi ? Je pense qu'on va faire juste vérification. Est-ce que j'ai encore du PS Plus ? Oui, j'en ai. Oh putain, on a du bol. Ok, attendez, attendez, attendez. Attendez. Regardez comment on va faire. Ça va être très simple. On va débloquer le platine ensemble. Right now. Right now. Right now. Regardez bien. Alimentation. Non, c'est pas ça. Paramètres. C'est comment ? Stockage ? Non, c'est pas stockage. C'est dans quoi déjà ? Là, vous allez me dire. Dazer. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça, Dazer. Quand même. Si, 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 si. Attendez. Je crois que c'est stockage en vrai. Ah, voilà. J'ai suivi une application. Alors. Donner sur le stockage. Non. Donner sur le stockage. Voilà. Là, c'est ce qu'on a sur notre console. Télécharger en amont. Oui. Donc là, on va envoyer en ligne notre donnée de sauvegarde. Oh, le stress et tout est redescendu d'un coup. Je sais pas ce que c'est. On envoie tout. Ah, mais attendez. Je suis con. J'ai qu'à garder ça et ça. Bon, allez. On prend tout. Télécharger en amont. Oui. Vous êtes prêts ? On va faire le platine tous ensemble. Je suis déçu. Non, mais Aura. En fait, Aura, j'aurais tout perdu. J'aurais pas pu faire mon... Le platine. Moi, je veux pas le faire legit. Non, 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 non. Je suis pas comme ça, moi. Vous m'avez pris pour qui ? Ah, mais je me suis chié dessus, vraiment. Genre, réellement ? Je me sens pas bien. Le jeu, il m'a fait me sentir mal. Oh, je suis... Mais donc là, on a vraiment fini toutes les fins principales. Parce qu'en vrai, je suis super déçu par la vraie fin. Franchement, je suis super déçu par la vraie fin. Si, c'est ça la vraie fin. Parce que... En gros, le robot, c'est en mode... En fait, ce qui est rigolo, c'est que ça fait un peu... C'est qu'à la fin, en gros, quand tu... Quand tu as la vraie fin, donc la fin qu'on vient de faire, là. Ça te montre pourquoi tu peux lancer une nouvelle partie et recommencer le jeu. En mode, en fait, le robot, à chaque fois, il est recréé. D'accord, ok, donc ça repart du début. Je comprends le délire. Enfin, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu... En fait, c'est un peu comme dans un... Une oeuvre que je vais pas... Ouais, je vais pas la spoil, même si c'est un anime de merde. Mais... En gros, à chaque fois, le robot recrée les persos quand ils sont morts. Et c'est pour ça que le jeu, on peut le recommencer tout le temps. C'est rigolo. Je comprends l'idée. Mais c'est... voilà. Mais du coup, en fait, ouais, il y a... La vraie fin, elle même, elle est un peu bizarre, quoi. Enfin, j'avoue que ça me satisfait pas autant que la fin du premier Nier. Le côté où tu peux... La mise en scène pour ta sauvegarde, là, qu'on me demande de la perdre, elle est ultra stylée. Qu'on soit d'accord, hein. Je critique pas ça. Mais c'est en termes de scénario. Genre, quand tu prends la fin 9S... On va la refaire en hackant A2. On verra comme ça ce que ça fait, vous vouliez absolument qu'on le fasse. Mais t'as juste un roman qui était très sympa. Mais bon, voilà, t'apprends pas grand-chose. Bon, ce que tu lis, en mode, ouais, tu veux rejoindre l'Arche de Noé ? D'accord. Ok. Et du côté A2, c'est vraiment, t'es en mode, vas-y... Attendez, il se passe quoi déjà ? J'ai un peu zappé, il me semble que de mémoire, elle va dans les données de 9S et elle le répare. Ou elle fait en sorte qu'il fonctionne encore. Et je sais plus s'il y a ce sacrifice, je sais plus du tout. Mais la fin, enfin... Ouais. En fait, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a encore des trucs derrière, quoi. Mais des vrais trucs, pas juste des fins lol. Là, je m'attends encore à autre chose. J'ai pas l'impression que c'est terminé. C'est pour ça que ça me laisse un arrière-goût dans la bouche. Non mais Aura ! Aura, j'ai déjà fait ça dans le premier nid. Je connais déjà, j'ai assez souffert comme ça dans ma vie. Bon, on va faire un chapitre du coup où on va dans le... Avec A2. Où on peut aller dans le... On est un peu libre. Ah ça, c'est vraiment les tout premiers chapitres du jeu. Je sais pas si là tu peux. J'ai acheté que le trophée de la pêche, moi. Je pense que si on va là, ça devrait aller. Attendez. On va aller là et on va aller au coin de la résistance. Tu peux prendre 2B. Ah ouais, mais tu m'as dit A2. Bon bah zut. C'est pas grave. On pourra faire 2B après. De toute façon, je pense qu'on ne pourra pas tout acheter en une fois. En bref, il me manque combien de trophées. Pfff. 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 En fait, j'y crois pas. On a vraiment terminé là. Ça me... Y'a un fichier qui a pas débloqué avec A2 au camp, je crois. Ah mais non ! Mais là, c'est le passage de merde où on joue Pascal. Pfff. C'est pas grave, on va faire le début. Par contre, Pascal, dépêche-toi là. Tu réfléchis trop. En plus de mémoire, la phase dure 10 secondes. C'est moi qui a dit A2. Bah vous voyez, y'a quelqu'un qui l'a dit. Quelqu'un l'a dit, c'était pas anodin. Je vous lis un minimum quand même. Bon alors, faut parler à qui ? Où sont mes trophées ? Tais-toi ? Mais tais-toi, taisez-vous là ! Oh ! Tais-toi ! C'est très difficile ! Les gens qui sont... Ah ! Ouh ! Pascal ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est avec la tête de robot, ok. Oh là là, mais A2. C'est toi disons que j'ai commencé un petit commerce. Je ne vais pas trop en parler à tout le monde. Il est ici. Il est ici. Comme faire un sauvage. Pourquoi les choses ont débloqué ? OK ! Oh, il y en a que je ne pourrais pas acheter. Attends mais ça coûte de l'argent ! Ah, au pire, je vends tout ! Balec ! Wouah mais attends mais ça va me prendre super longtemps là Attendez on va faire un truc On va tout revendre On va acheter à Donf Ok vous êtes prêts Ça va être long Voilà des trucs qui coûtent cher Ça se trouve je pourrais tout acheter sans même avoir à Recharger 20 fois Attends une minute Je peux sélectionner ? Non Putain faut que je fasse tous les jits Ça m'oblige pas J'ai le 7 déjà Je me fais juger Salut Larry Legend Comment tu vas ? Oh Larry t'arrives à la fin d'une épopée là Faut que je t'explique qu'on a fini le jeu Larry T'as finalement fini Oui on a fini On vient de le finir là Vraiment pour moi le premier Nier reste 20 000 fois au dessus quand même Ça T'as kiffé ? Ah oui oui j'ai kiffé J'ai vraiment kiffé J'ai été déjà très fan du premier Nier Vraiment le premier Nier Et je continue de le préférer malgré tout Mais Nier Automata est très très bon Alright Ah vraiment une bombe atomique Nier Automata Bombe atomique On a eu des frayeurs sur la fin là En fait fallait me dire depuis longtemps que je pouvais acheter les trophées Vous ne me disiez rien Vous ne le disiez pas en fait ça fait perpète que je peux en acheter D'ailleurs Larry vu que tu passes par là Tu savais que j'étais super je crois que je ne l'avais jamais dit Mais en même temps on n'en a jamais parlé Mais j'avais finalement platiné Shenmue 1 Parce que voilà Shenmue BGE Bon par contre je n'ai jamais eu le courage de platiner le 2 Les trophées étaient trop chiants Il n'a pas vraiment fait le jeu Mais bon il n'y en veut pas Bah il manque quoi alors Sora Comme vraie fin Parce que à chaque fois tu parles en mode Eh mais il te reste une fin pas troll Bah dans ce cas parle en fait Plutôt que de juste balancer des trucs comme ça Parce qu'on a quand même fait les fins principales j'ai l'impression En parlant Shenmue normalement je dois recevoir un code pour la démo Ouais j'ai vu qu'il y avait la démo du 3 Enfin j'ai vu des gens y jouer Au début en fait j'ai flippé J'ai commencé à faire quoi il y a Shenmue 3 Genre vraiment j'ai eu le coeur qui battait Je me suis dit putain Bah il y a une fin pas troll Mais ça c'est quand tu fais le boss de fin Genre le boss ultime Non mais je veux pas récupérer toutes les armes Le fun de faire le jeu legit Ah non mais Non mais ouais mais non Pas en live en fait A la limite de mon côté en vrai Balek Mais en live non 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 Ah c'est gentil Larry Mais je t'avoue que je suis pas démo justement J'allais dire j'ai vu quelqu'un y jouer Et en fait après j'ai vu que c'était que la démo Et j'ai fait bah bah Balek alors Moi je suis vraiment pas démo J'aime pas les démo parce que Je trouve déjà des fois ça te donne un arrière goût sur le jeu Des fois t'en veux plus en fait Et du coup je suis pas patient Donc j'aime pas les démo Je suis vraiment Donc Larry en plus tu la mérites plus que moi je pense Parce que Enfin Larry tu vois quand même Déjà on s'est connu grâce à Grâce à Shenmue En plus voilà toi t'es un Sans toi Sans toi est-ce que j'aurais été aussi loin dans Shenmue Mais alors même je me dis Quand je ferai Shenmue 3 Que tu sois là ou que tu ne sois pas là Tu pourras pas m'aider Tu vois il y aura pas mon Larry pour me guider Moi aussi je suis pas démo Parce que t'auras pas encore fait le jeu Pourquoi tu fais pas de ton côté alors Bah peut-être que je le ferai de mon côté en vrai je sais pas Mais alors les trophées ça non je le ferai pas Merde j'ai vendu ma puce Mais pourquoi on peut vendre sa puce système Alors pourquoi acheter les trophées C'est très simple Car mon PS Plus n'est bientôt plus disponible Et si je veux pouvoir faire le truc de façon pas legit Il faut que j'ai du PS Plus Donc je vous emmerde et je fais voilà Bien fait Vous êtes méchant vous êtes vraiment méchant Je l'ai mérité Je l'ai mérité c'est ma punition Oh là là mais quel con Je l'ai mérité franchement je l'ai mérité Non mais plus même je fais ce que je veux Non mais au doux vous me voilà Vous me jugez en mode d'hazard Il fait ça c'est pas bien Bon je voilà j'ai le droit quand même je suis dans mes droits Hein Oh vous allez euh Vous allez vous plaindre Parce que je fais pas Je passe pas 70 heures En plus Pour euh Non en vrai récupérer les armes Je crois qu'il y a que ça faire récupérer les armes Mais non moi je m'aime Non 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 les armes En vrai vraiment je me rappelle encore de ma récupération des armes dans le premier nier Ça m'avait cassé les couilles Même si c'est plus simple j'ai pas envie J'ai pas envie Alors la question que je me pose c'est est-ce que tout ce que j'ai vendu Sera toujours vendu Ou est-ce que euh Ou est-ce que faut que je revende tout J'avais fait la même connerie Ah bah tu vois Larry On est deux Voyez Au tout début du jeu vous m'avez spoil le coup de la puce Bah je l'aurais vu sans vous finalement J'aurais pu le voir sans vous Bon par contre j'aurais pas compris Parce que j'aurais pas pigé que j'avais vendu ma puce principale Et qu'on voilà En vrai ça aurait été rigolo Je pense que vous auriez pas dû me le dire ça Le coup qu'on pouvait revendre sa puce de sauvegarde Parce que j'ai gagné mon pognon J'ai gardé mon pognon J'en ai aucune putain d'idée Parce que je pense que j'aurais fini par me poser la question moi-même Si je le retire qu'est-ce que ça fait C'est vraiment dommage savoir que vous me l'avez spoil Le coup de retirer la puce de Non mais non mais oh Bon alors attendez moment de vérité J'ai très peur Putain faut que je revende tout Ah c'est ma punition ça m'apprendra Ça et quoi je l'ai mérité ça Ça je l'ai mérité je l'ai pas volé Ah putain ça me fout les boules en vrai En plus je dois faire attention maintenant En plus voilà là en 10 secondes On récupère tout ce que j'ai mis tout à l'heure Putain on est à 1 million On va éviter de vendre la puce Voilà On va déjà aller acheter Hop T'as assez là Pour tout ? Non On verra Déjà je vais prendre les trucs Voilà Les moins chers Alors genre ça Trophée 23 Mercenaire J'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire en fait de base Oh Ça fait tellement du bien 80% des quêtes terminées D'accord 80% des archives découvertes Destruction est mon métier 80% de données Unité déco Ok Fanatique des armes Alors ça je suis content de l'acheter Ah vous me direz ce que vous verrez Tous les programmes de pods obtenus Ah Support ultime Tous les pods améliorés jusqu'au niveau Alors ça c'est le truc que je ferai jamais Améliorer les pods La mine organique Toutes les armes améliorées jusqu'au niveau maximal D'accord Ça aussi Alors ça c'est une niette Ça tu l'as pas acheté Inata Toutes les armes améliorées au level max Si c'est le cas Putain bravo Sans forme de vie mécanique détruite en les piratant Alors oui bon Ça clairement je l'aurais jamais eu Autrement qu'en les achetant Et pods max aussi j'ai acheté en fait Roi de la récup J'ai rien à acheter tout fait legit Mais t'es malade T'es complètement malade Inata Montez les armes au max En vrai Faut que ça va Ouais Non mais non mais non C'est chiant en fait C'est trop chiant C'est relou Oh je serra chez des bêtes On l'a jamais fait Ça par contre ça aurait été On va peut-être essayer de le faire Tiens c'est rigolo Mais je sais pas comment on fait En fait je sais même pas comment Un animal chauffer sur 5 km Comment ? Faut que j'essaye En vrai ça peut être rigolo J'ai envie d'essayer Un tour du lac C'est quoi pêcher un poisson ? 20 espèces différentes de poissons pêchés C'est l'exception peu Pitié ne me tuez pas C'est quoi ça ? 10 formes de vie mécanique amicales détruites Comparé à Anir Oui mais c'est sûr Mais bon Comparé à FF13 C'est aussi moins pire Tu me diras Vilain garnement Hop Emile a été détruit Ah oui ça c'est pour la quête Voilà Vous m'avez tout spoil Non en vrai ça j'avais demandé Ça je vous en veux pas Être transcendantale Donc ça c'est pour tout avoir Toutes les fins débloquées Ah oui Mais d'ailleurs il est casu nous Ah non mais alors là Ah j'avais oublié ces deux là Machine contre machine 50 formes de vie mécanique détruites En les contrôlant à distance Ah oui mais ça aussi j'aurais jamais fait La puissance de la haine Et épitaphe Tu la platiner comme ça Chez de mou Ah ah non mais Larry On peut pas platiner comme ça Chez de mou Ok ça c'est le mode infernal Que je n'ai activé qu'une fois Enfin j'ai activé pour la mettre à poil En fait Et voilà j'ai eu l'épitaphe Le mot sur ma tombe Un épitaphe J'ai quand même envie d'essayer de De monter sur un mob du coup Sur un animal Je sais même pas comment on s'y prend GG Ah bah Je sais pas si je mérite un GG Mais bon Comment on va monter dessus Je sais pas si il suffit juste de s'approcher Il faut appuyer sur un bouton Ah oui c'est rond C'est trop marrant On peut rien faire On peut pas sauter Ah si Ah les petits sauts de tapette Ah mais les ennemis s'en battent les couilles Oh putain non non Ils s'en battent pas les couilles Ils s'en battent pas du tout les couilles Ok Bon bah maintenant On va aller refaire la fin Mais en fait moi je pensais que Genre j'aurais jamais En fait Je vous explique Moi je pensais que dans le jeu Pour tout acheter En terme de trophée Fallait En gros ça utilisait des points invisibles Genre tu fais telle action dans le jeu Tu gagnes des points Etc etc Je pense pas que c'était juste du pognon Parce que le pognon Bah oui tu revends tout T'achètes le platine Et basta quoi en fait Moi je pensais que C'est pour ça qu'il fallait mettre la save en ligne Parce que quand t'avais usé tous tes points Bah c'était niqué Et en la reprenant en ligne Tu récupérais tes points C'est en fait tu baisais le jeu Tu vois Mais en fait pas du tout La limite J'aurais même pas mis ma save en ligne En fait Si j'avais su que Suffisait juste de tout vendre Et voilà Et maintenant on va aller au fameux choix Et on va la finir en lac Alors attendez Est-ce que ça me permet de choisir Voilà je choisis le chapitre Ok ok Ah ouais la fin du projet Il y aura d'accord Ok c'est parti Fait que du piratage Que Je peux pas juste pirater à la fin Là vous allez encore me prendre Mais y aïe Il veut faire sa vie Il veut se rebeller Oh Oh la pire référence Soi Non Ok que du piratage Attention on va lire chaque dialogue Il faut que le jeu me le dise Sinon vous êtes vraiment Salut petit soleil Oh petit soleil ça fait longtemps Petit soleil tu m'avais vu sur Je sais plus quel live C'était rigolo Petit soleil c'est du spoil Barre toi Barre toi petit soleil Il y a du spoil Reste pas là Piratage c'est chiant Ah bah ça je suis d'accord Alors 9S Confirmation Oui Bien compris Ah ça commence direct Y a rien qui te laisse comprendre Que tu dois que pirater Vous étiez en mode Mais je te dis Je me dis rien Vous êtes méchant Vous m'avez menti Ça c'est Sora encore Sora t'es un gros mytho Mais c'est pour ça qu'on a des phases de piratage un peu uniques Donc je suppose qu'on va avoir une cinématique en plus avec 2B C'est sûr et certain Parce que bah il aura piraté Donc il y aura des données de 2B L'ambiance est vraiment cool Ah oui non l'ambiance est cinglée C'est un truc de malade Mais pour moi le premier Nier reste quand même 20 000 fois supérieur C'est pas En fait disons que Mais je l'ai déjà dit ça il y a un moment J'avais sorti la phrase C'est exactement ce que je voulais dire En gros Nier Automata A la finition Dans le gameplay Dans la technique Dans tout Que Nier n'a pas eu la chance d'avoir Mais en terme d'histoire En terme de ce que ça raconte En terme d'ambiance De profondeur Je trouve le premier Nier En vrai profondeur Ça n'est pas parce que Quand on dit profondeur Si je parle de background Pas vraiment parce que Nier Automata ajoute des trucs au premier Nier Et ça le rend encore mieux je trouve Merde putain alors là c'est moi qui suis Genre tous les trucs liés à Popola et Devola Ça ce que ça ajoute Automata Je trouve ça ouf Ouais ça me faisait peur mais au final Le jeu est quand même excellent Mais le premier Nier reste 20 000 fois supérieur Faut pas déconner Mais Automata est vraiment vraiment bon Oh calme toi derrière Mais c'était une des raisons qui faisaient Que j'avais peur de faire Automata aussi En mode Mais ouais mais Est-ce que je vais être déçu en fait Bon au final ça a été Franchement ça a été Je suis clairement pas déçu Le jeu arrive à A être assez bon pour En fait il arrive Sans être trop attaché à Nier A être un jeu tout aussi bon Sans trop lui ressembler Même si il y a clairement des trucs C'est en mode Allez lol Nier lol Genre je suis désolé Mais le coup de la sauvegarde A supprimer à la fin C'est exactement pareil que dans Nier C'est peut-être mieux mis en scène En vrai ça par contre là je dirais Parce que dans le premier Nier En fait c'est dans le premier Nier On te le dit Mais tu peux ne pas y croire Tu peux ne pas y croire De la manière dont c'est raconté Parce que c'est en mode Oui tu vas tout perdre et tout Mais toi t'es en mode Ouais bah c'est dans le jeu Là on te fait vraiment comprendre Que c'est ta sauvegarde Que tu perds Alors le premier Nier J'avais quand même le doute Ils vont pas oser Ils vont pas oser Oh les salos ils ont osé J'ai vu t'as joué à Breath of the Wild Tu kiffes ce jeu Ah oui mais Breath of the Wild Qui ne le kiffe pas j'ai envie de dire Mais ouais j'y ai rejoué En fait on l'avait commencé il y a perpète On l'avait commencé pardon Il y a très longtemps Et récemment je me suis dit Tiens j'ai rien à faire Et si je continuais C'est rigolo la façon 3D comme ça Par contre un peu dur à contrôler Je pense que c'est pour ça Qu'ils l'ont pas fait souvent Par contre là on a pas de temps Ah non faut pas que je me presse Mais en même temps le gameplay est bizarre Je pense que c'est pour ça Qu'ils ont pas mis de temps Et aussi pour qu'on profite de la phase Genre Faut que j'y trousse tout ça Non non c'est bon C'est pas moi c'est Mika Je vais voir à ce moment là Tu voulais pas dire de conneries Parce que tu savais que t'en disais tout le temps Parce que tu savais que tu serais ban sinon Ah c'est vrai qu'en même temps Sora On est sévère avec toi Mais parce que tu nous en as Disons que tu nous as habitué Je vais pas souvent dire des bêtises Donc maintenant on va là Hein Faut pas que je perde On laisse plus trop passer Parce que bon à un moment c'est lourd quoi Surtout de bien regarder quand tu pourras Bien regarder quand tu pourras Oh putain Elle a quoi là ? Qu'est-ce que j'ai intérêt d'aller là ? Ça sert à rien on est d'accord Mais ça sert putain de rien Ah par contre là Ok alors là le jeu il est vénère Oh c'est pas cool le truc tourne pas Oh putain Oh putain il me reste qu'une vie Faut que je fasse tout ça là Oh c'est dégueulasse On meurt toi Voilà Oh c'est dégueulasse Il se tourne pas On va peut-être attendre qu'ils arrivent Voilà hop comme ça Je suis désolé si je prends un peu mon temps En même temps le jeu nous le permet Yo salut Haku Alors là Haku t'arrives vraiment à la fin de tout On a vraiment terminé Nier On a déjà tout vu plus ou moins T'arrives vraiment après la guerre Oh j'ai tellement peur Oh putain Mais il y en a encore Allez avant tu sais quoi on va essayer de Oh les relou Il y en a 20 000 Mais il pop à l'infini ou quoi ? T'arrives pas à bien voir Ok on va essayer de faire une percée Ok on va les avoir petit à petit Faut pas faire de faux mouvements Oh putain Si on y va petit à petit On devrait le faire Ok un au moins En vrai c'est super easy Oh putain Oh non les bâtards à la fin Qu'est-ce qu'ils font ? Oh les bâtards J'ai tellement peur On voit plus rien Oh la caméra devient un peu En fait ça s'écarte tellement Que ça devient dur à contrôler Oh les bâtards Les bâtards Mais c'est vraiment Alors ça c'est un truc de gros bâtard Oh les bâtards Mais non mais là La caméra est dégueulasse Arrêtez Mais c'est vraiment des gros bâtards Oui je vois ce qu'ils veulent faire Je vois les menus et tout Je dis oh la la En fait depuis le début C'est incroyable Mais euh Une mort est si vite arrivée En fait vu qu'il me reste qu'un PV C'est bon Putain je l'ai eu Oui oui Nata Alors attendez Là s'il vous plaît Pas aussi long Pas aussi long Là c'est normal Oui ok D'accord merci Ok merci Ça j'aime bien Ça c'est une bonne phase De hack à l'ancienne Attendez c'était juste ça Attendez c'était juste ça C'était juste pour ça Que vous me pétiez les couilles Avec le Ah non mais vous me foutez de ma gueule Vous me foutez de ma gueule C'était pas que pour ça C'était pas que pour ça Que vous m'aviez cassé les couilles Avec votre hack C'était pas que pour ça Mais vous êtes sérieux Ah mais vous êtes sérieux C'était juste pour ça Mais je m'en bats les couilles Bon du coup les gens écoutez Je suis désolé pour ceux qui viennent d'arriver Mais on va passer à la cinématique Je pense parce que On avait déjà vu ça Double kill Ouais bah du coup On a déjà vu ça Nous on veut juste Revoir la fin Enfin maintenant On va faire notre choix On va tout On va se voir admirer Oui mais bon Donc ça on a déjà vu Pareil On peut zapper On va pas tout passer Mais ça reste très abstrait Ce passage là Ce passage là Où le jeu nous raconte des trucs J'avoue que j'ai pas tout compris C'est très très abstrait En fait je comprends pas l'arche Est-ce que c'est comme un réseau à part C'est un réseau Mais qui sert d'arche C'est ça Un peu comme la Non pas du tout comparable J'allais dire La navette qu'on a envoyé L'espace en message aux aliens Mais ça n'a rien à voir Parce que c'est des objets Dans vos yeux Voilà Et si je choisir de rester Est-ce que ça donne 9-1 ? Tu as pas mal d'amalgame Je vais choisir de rester Cette fois On va voir ce que ça fait Je reste ici Je reste ici Je Nous autres du groupe Yorah Ne meuritons pas d'être aimé par ce monde Ça changerait en fait Ça change absolument rien Ah si attendez Ok une petite cinématique en plus c'est tout L'arche c'est un serveur sur la lune Ah En fait l'arche c'est un serveur Qui va se connecter à la lune Ça j'avais compris Mais l'arche c'est quoi en tant que tel C'est genre ça Cette tour là C'est cette tour là Qu'ils appelaient l'arche Dans le roman Et ils voulaient se connecter Au serveur dans la lune Mais ça là ce truc là C'est pas encore connecté dans le ciel C'est le nom du serveur sur la lune Et ça Ils avaient Bon bah ok Ok Mais ce truc là Dans ce cas Cette tour là Qu'ils envoient C'est quoi C'est un réseau Mais il y a un réseau dedans C'est ça que je comprends pas en fait Bon et là maintenant Maintenant qu'est ce qu'il y a se passer C'est là qu'il va y avoir la douille Et là c'est là On a un ending lambda T'imagines Parce qu'il faut le choisir dans les Ah non c'est bon Mais si je choisis d'abandonner Ça fait quoi du coup C'est une fusée avec l'ordonnée Ok qui va se connecter Ok bah je vois Il n'y a pas Bah du coup ce soir On a vraiment Putain je C'est la fin C Non 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 Bah du coup ce que je me demande C'est Bah putain je pensais pas Qu'on finirait ce soir Moi je pensais Alors moi je vais vous dire La vérité Je pensais vraiment Qu'il y avait une autre fin Genre qu'il y avait vraiment Une autre fin Genre en gros Une autre route Qui était Plus long que la route Avec A2 à la fin Et le 9S Où t'alterne Et voilà Mais en fait Dans la dernière fin To be Elle est vraiment Mis à part quoi Enfin elle est Limite ça devient Pour 9S Un objet de convoitise Plus qu'autre chose quoi C'est ouais La tournure J'avoue que j'ai du mal En fait avec la tournure Globale du jeu En fait quand j'y réfléchis Vraiment quand je prends La globalité du jeu Et que j'y réfléchis Il y a des trucs J'ai quand même du mal Avec la tournure En elle même De ce qui se passe Je sais pas En fait le jeu Est très bon Ensemble Ça ça change rien Mais il y a des trucs Je sais pas C'est très très bizarre Très étrange Elle est morte Ouais mais ses souvenirs Ils sont encore dans A2 D'une certaine manière Si les souvenirs Sont encore dans A2 C'est un peu comme si To be Était un peu parmi nous Pour ça en plus Moi je trouve ça bizarre Parce que quand 9S hack A2 A la fin Enfin quand on fait Votre fin spéciale On le hack pour le lol On a la phase en plus Moi je me disais On va avoir une scène bonus Avec To be Parce que franchement Ça aurait été la scène Fan service facile à faire Qui aurait pu apporter Un petit développement Au personnage de 9S Sans pour autant trop en faire Parce que vraiment Il y a la mémoire de To be Dans A2 Donc ils auraient pu faire Une scène comme ça En mode 9S Ils tombent sur la mémoire De To be Ça aurait été stylé Il y a un bon topic Sur le bloc comme Tu peux mettre le lien Ce soir Je te le permet Pour une fois qu'on te permet De mettre un lien Mais je sais pas Dans l'ensemble J'ai un Ouais j'ai Il y a un truc bizarre Il y a un truc qui me kiki Mais je serais pas dire quoi Puis même en fait Ce qui me dérange aussi C'est qu'il y a Il y a pas de real face Dans le jeu Qui m'a pris Enfin où je me suis dit Oh Oh Alors que dans le premier nir Il y a des passages Mais là genre Je suis désolé Mais le moment avec la baleine Le moment où t'affrontes la baleine En shoot them up Elle est nulle à chier Cette phase avec la baleine Vous avez trouvé ça épique Vous le truc de la baleine Moi j'ai trouvé ça pourri Vraiment C'est nul la baleine En fait c'est pas tant Des scènes en elle même Que j'ai trouvé dingue C'est plus Des choses que le jeu se permet Le jeu se permet Beaucoup de choses Qui sont ouf je trouve Même en fait Le fait que le gameplay L'histoire soit aussi liée Je trouve ça dingue Ça c'est ouf Mais Il n'y a pas vraiment De passage dans le jeu Où je me suis dit Oh ce passage là Il est trop dingue Parce que je me souviens Quand Max Falco a fini le jeu Il avait parlé après Du fait que le doubleur Parce que je sais que le doubleur Qui fait 9s en anglais Je crois il a aussi doublé Alm dans Fire Emblem Il cause Et justement Je le suis sur Youtube Parce que voilà Il cause en let's play C'est rigolo quoi Il fait en live Mais Et Max Falco m'avait dit Qu'il avait aussi fait Nier Et du coup Il avait été voir un certain passage Bien marquant Mais du coup Je me demande duquel il parle En fait Parce que Peut-être la fin Parce que Déjà il y a Plusieurs passages Auquel il pouvait faire Il faudra que je lui demande Mais Ouais Franchement Je sais pas Il n'y a pas de passage Où je me suis dit Oh là là C'est un truc de gros malade Ça c'est dingue Oh là là Alors que dans le premier Nier Vraiment moi Nier Quand t'arrives à la moitié du jeu Quand t'arrives à la moitié du jeu Qu'il y a le Les trucs avec la bibliothèque là Avec Emile Qui est Emile et Kane Moi ces passages là Vraiment Vraiment Ça m'a chamboulé Vraiment J'ai trouvé ça ultra épique Le passage dans la ville Avant la bibliothèque Je pense Comme ça Ce qu'on fait Nier Voir de quoi je parle Sans spoil Mais je trouve Il n'y a pas de passage Aussi puissant Dans Automata C'est le moment de chanter J'ai pas envie De descendre Automata De toute façon Automata c'est un excellent jeu Ça je le retirerai jamais En fait Pour moi Pour moi c'est des jeux Qui sont tous les deux excellents Mais dans des Dans des choses différentes Sachant qu'il y a quand même Quelques points Où ils sont aussi Tous les deux très bons dedans Mais vraiment Automata En termes de gameplay Et de ce que le gameplay Apporte au jeu Ça excelle Mais vraiment Ça excelle C'est excellent Le jeu fait un travail De malade Et Nier C'est en termes d'histoire De personnages De tout Automata En termes de personnages Et quand même C'est bizarre C'est bizarre Les personnages sont sympas Mais voilà Je me dis Bon je les aime bien Surtout grâce à leur design Mais Voilà on va dire Que le personnage Que j'ai trouvé Le plus attaché dans le jeu C'était Emile quoi Parce qu'Emile Bah évidemment Emile il est lié à Nier Avant d'être automata Il y a le monstre Salut giladal.com Je crois que j'ai la dalle Terri après que j'ai donné Mon avis global sur le jeu Là en vrai Là je dirais Que je viens de donner Tout ce que je pense du jeu Durant ce générique là Sachant que c'est la deuxième fois Qu'on le fait giladal Parce que là on va vraiment Effacer nos sauvegardes Mince Merci Spoil explication globale Du scénario Ah Ouais mais non J'ai pas non plus besoin D'explication En fait moi je pensais Que ça allait faire une critique Vraiment sur ce qui est bizarre Et qui ne va pas Dans le scénario Quoi remarque telle Que ça le fait Et pour moi Il y a des choses C'est très étrange T'as fait toutes les fins principales Bah vraisemblablement Ouais Je fais la fin A B C D E Et j'ai refusé de T'as pas fait la fin des mille Mais la fin des mille Il faut toutes les armes Il faut aller le battre Là ça me fait chier J'ai vraiment pas envie De me prendre la tête avec ça J'ai pas envie de passer du temps A ça Euh non Dites vous bien en fait Je prends même pas de temps Pour moi Pour jouer à des jeux De mon côté J'ai pas envie de faire ça en live Bon bah voilà Clairement c'est pas ce que j'ai envie J'ai envie de faire là Donc bon Pas toutes les armes Je m'étais trompé Si je les ai déjà toutes sur moi Je veux bien la faire Mais s'il faut en récupérer Franchement ça me fait chier J'ai pas vous mentir Limite j'ai envie de faire Expert perte Pour que tous les autres Viennent Comme ça Ça va plus vite On va essayer de le faire Legit Même si vous avez Je suis pas super super concentré Là comparé à tout à l'heure Tout à l'heure J'étais vraiment concentré de ouf Parce que j'y croyais Il est juste super dur A battre Emil Vous voyez déjà Ça ça me donne pas envie De le faire Vraiment Non mais c'est excellent jeu Clairement Mais voilà Les trucs dont je vous ai parlé Tout ça Quelqu'un à la fois De me dire grosso modo Son avis global sur le jeu En vrai franchement Je te dirais presque Vous allez réécouter la rediff En vrai Tu lances la rediff J'ai la dalle Au moment où on vient De lancer cette scène Sachant que c'est pas la première fois Qu'on la fait C'est la deuxième fois Comme ça si tu tombes sur la première fois Parce que la première fois Je disais rien J'étais super concentré Parce que je pensais Que j'allais perdre un sauvegarde Si je le ratais Mais là Vraiment Mais vraiment Juste avant que tu arrives Je venais te dire tout ce que je pense C'est un truc de ouf Je crois que tu peux déjà y avoir accès J'ai la dalle Je fais que tu ailles sur ma page Tu fais toutes les vidéos Et tu regardes la vidéo Qui a ce titre Qui du coup doit durer A peu près 1h36 Plus ou moins Merde Tu peux link la fin Y Tu ne prises pas Si tu veux Mais je n'irai pas cliquer Bien vu Pas de problème Au moment où on commence cette phase Pour la deuxième fois Sous-titres par Jérémy Diaz Mais du coup je disais quoi J'ai me semblant que je n'avais pas fini Je ne sais plus Je disais qu'Emile Pour moi c'est le perso le plus attachant Parce qu'il était lié à Nier Mais voilà Mais en eux-mêmes Je trouve les personnages bizarrement écrits Enfin c'est tout 9S 9S en vrai c'est horrible Parce que 9S de base Il a vraiment tout D'être le perso auquel tu t'attaches Il a tout Pour être le personnage Auquel tu t'attaches le plus Et au final Quand tu vois son évolution Je trouve ça fait Je ne sais pas Un peu maladroitement quand même On dirait vraiment Que le Yoko Taro A forcé pour qu'on se tache au perso Bah je ne sais pas Ouais bof T'as dit oui ou pas Je n'ai pas écouté Tu peux la mettre Mais ouais je ne cliquerai pas Vas-y tu sais quoi on se suicide Ils vont me proposer de Voilà Parce que j'en ai marre De faire cette phase en boucle C'est tout le temps On me demandera que je crève Voilà Je pense que là je pourrais Voilà Allez c'était aussi long Parfois Donc maintenant moi aussi Je vais aller me sacrifier pour quelqu'un En plus c'est bien je trouve D'aller se sacrifier comme ça Il faut se dire que ça aidera Quelqu'un dans sa partie Donc vraiment faut finir là dessus Quand t'as tout fini Enfin quand t'as tout fini J'ai pas tout fini De toute façon moi je m'en bats les couilles J'ai encore ma save sur le cloud C'est pour ça qu'en vrai je prends aucun risque Mais franchement vous m'auriez dit plus tôt Qu'on pouvait débloquer tous les truffets dans le jeu Je l'aurais fait direct On aurait pas eu à se couper dans la fin Après j'aurais eu les boules de pas la mettre sur le cloud par contre Parce que là Ça m'aurait retiré toute possibilité de faire un jour la fin émile Alors que là je me dis bon je pourrais la faire J'ai ma save sur le cloud C'est quand même plaisant de savoir que t'as pas tout perdu La musique est belle Du coup je sais pas ce qu'on va faire comme jeu en live maintenant Putain je sais pas du tout Je sais pas si je me ferai quelques jours de pause Justement regarde tu perds peut-être quand même ta save sur le cloud Franchement je pense pas mais on va aller voir En vrai si on la perd sur le cloud C'est encore plus stylé Je trouverais ça encore plus incroyable Parce que c'est à dire que les développeurs ont vraiment Mais là ce serait pas possible Parce que le cloud je pense que vraiment c'est une partie protégée de Sony A mon avis c'est pas possible Impossible Moi j'ai mis sur non Inata mis sur oui Faites tous vos mises Je vous propose qu'à la fin On fasse un don à celui qui a raison Si c'est moi qui ai raison vous me faites un don Et si c'est vous Merde vous avez pas de système de don Quel dommage Je pourrais faire DQ5 C'est vrai que j'avais parlé de DQ5 Après DQ5 c'est un jeu long Il faut faire des Il faut Comment ça s'appelle Il faut farmer C'est pas super chaud là Bonne main sur le discord pour le jeu Ouais Après le deuxième jeu qui était de la liste C'était Batengaitos Pareil est-ce que je suis chaud pour Batengaitos Parce qu'en fait tous les jeux que j'ai mis dans la liste C'était les jeux où sur le moment ça me dérangeait pas de les faire Mais là j'ai peut-être pas les mêmes envies Genre je viens de finir Nier Un RPG qui était très bien Voilà Mais j'ai peut-être pas envie de relancer dans un RPG Je sais pas Il faut que je voie ce que j'ai envie de jouer Je pense que je vais faire pareil Je vais peut-être faire un sondage sur le discord En mode Je mets tous les jeux qui me tentent Auxquels je veux bien jouer en ce moment Et on verra ce qu'il gagne Sachant que là ce que j'attends le plus C'est Pokémon soleil et Pokémon épée bouclier Dès qu'ils sortent Live direct Ça j'ai trop 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 hâte Qu'est-ce que j'attends le plus ? Ouais mais quoi est-ce qu'il faut farm Ouais Quoi qu'il paraît que le dernier ça va Il paraît que le dernier c'est le plus casu de la série en termes de farm En plus il y a la version sweet qui vient de sortir Oh mais c'est pas possible Heureux J'ai la dalle Alors J'ai la dalle Déçu ou pas ? Il va m'insulter T'es quand même un gros fils de pute J'ai la dalle Dis-moi tout Dis-moi tout Jada Sinon au niveau des thématiques Comment elles sont abordées et tout J'ai pas parlé de ça Au niveau des thématiques Ça c'est bien abordé Après le truc c'est que t'as pas vraiment de dénouement Et ça c'est par rapport aux problématiques Ça qui me Après remarque tu me diras Toutes les problématiques dans des jeux N'ont pas forcément de dénouement Mais là en vrai quand tu finis le jeu A la toute fin Quand tu fais vraiment la vraie 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 fin Et je crois que c'est ça qui me dérange le plus En fait dans ce nir automata Vous voyez j'arrivais pas à mettre le En fait ta question me fait mettre le doigt Sur ce qui me dérange en fait A la toute fin J'ai la dalle Et qui fait que j'ai quand même un arrière-goût dans la bouche C'est qu'en fait Le jeu il se clôture Mais sans réellement clôturer quoi que ce soit Enfin je sais pas J'ai l'impression que Je sais pas La dernière fin j'ai l'impression que c'est pas une fin Et même quand tu vois le truc en mode Oh on l'a reconstruit En fait Et à chaque fois ça peut repartir sur autre chose D'accord mais Je commence à avoir pour me filer un certain pokémon de épée On verra Mais du coup Je sais pas Tu vois j'ai le sentiment Du coup j'ai pas une vraie fin Le jeu nous montre Vous voyez on les reconstruit à chaque fois Comme ça ça peut recommencer infiniment Jusqu'à ce que Cette fois peut-être que ce sera une fin positif Et puis ensuite on doit être la sauvegarde Parce que bah recommence maintenant Mais je sais pas ça me C'est bizarre du coup J'ai l'impression que ça clôture pas vraiment Parce que l'histoire ça qui est trop bizarre Je dirais que ça nous montre une histoire Ça te dit Il y a des milliers de possibilités Et à la fin ça te dit Et en fait ça te montre pourquoi à chaque fois tu peux recommencer Mais du coup C'est bizarre C'est vraiment bizarre Ouais Après les thématiques sont bien franchement On en a parlé à plein de moments pendant le live Enfin les lives même En pluriel Les thématiques dans l'ensemble sont assez bonnes En fait ce qui est bien aussi C'est que t'as plusieurs manières de les interpréter Genre le délire du réseau Moi à un moment ce que je vous avais dit En mode Ouais en fait ça qui est rigolo C'est que le réseau On peut considérer que c'était le méchant Alors que le réseau pourtant c'est ce qui C'est ce qui unit le plus au monde les humains Donc est-ce que ça voudrait dire que En fait La chose la plus néfaste pour l'humanité Ce serait que l'humanité justement se réunisse entre elles Et puisse communiquer sans aucun mur C'est rigolo ça Vous voyez il y a des trucs qui sont vachement cool Et qui te font quand même réfléchir Enfin il y a des très bons thèmes abordés dans le jeu Très bonne thématique Après j'avais dit qu'il n'y avait pas de moment dans le jeu Qui m'a fait ressentir de En vrai Si je devais en dire un Qui pour moi est supérieur à tous les autres Où vraiment Je me dis putain ce passage là J'ai été vraiment pris Au trip C'est le moment Où on te raconte le passé de Devola et Popola Et encore une fois C'est un truc qui est lié à Nier C'est lié autant à Nier qu'à Nier Automata Donc ça c'est pour ça aussi que ça m'a Particulièrement touché Mais le registreur est tellement Tellement bien écrit Vraiment c'est Yoko Taro je trouve qu'il est très fort En vrai En fait ce qui est rigolo avec Yoko Taro C'est qu'il s'adapte sur le support où il est Mais je pense vraiment Quand il raconte un récit à l'écrit Il raconte super bien Il est vraiment fait pour écrire des livres Yoko Taro Mais ce qui est ultra cool Et que le jeu vidéo nous apporte Que les autres supports n'ont pas C'est que vraiment il arrive à Utiliser le support du jeu vidéo Pour raconter des trucs Et ça c'est trop cool T'es quelqu'un qui est très sensible au drama Ça dépend Bon en fait je suis sensible aux choses fortes des fois Enfin je sais pas si vous voyez Genre une scène Où je vraiment je la trouve Forte Au niveau des sentiments Et Nier Automata justement vous voyez Je trouve que c'est un jeu Qui souvent essaie d'être fort aux sentiments Mais Dans l'abus Genre en mode Ah t'as vu Genre je suis désolé Mais quand 9S Il commence à péter les plombs Moi je trouve c'est exagéré En mode Ah 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 Il devient fou Il rigole et tout Enfin C'est un peu dans l'abus quoi Enfin Je suis peut-être J'exagère peut-être un peu Mais moi je trouve vraiment que c'est exagéré Ça fait On dirait vraiment Il le pousse en mode Vas-y regarde il devient fou Pour que tu te dises Oh non le perso et tout Mais moi je trouve c'est exagéré Vous voyez moi je J'aime Il y a plein d'oeuvres que j'ai aimé Où c'est pas forcément bien fait Genre Tiger and Bunny C'est un anime Je trouve qu'il y a des passages Je les trouve très forts En termes d'attache Au niveau des sentiments Qu'il dégage Et pourtant C'est un anime qui est très banal Et où il y a plein de trucs Qui sont ultra mindfuck Il y a plein de trucs Là tu devines à l'avant Ce qui va se passer Et pourtant Ça m'a tellement touché J'étais tellement pris au trip Par les scènes Ah putain Ça crève les yeux Qu'on regarde ton anime list Tu aimes les bons gros dramas Bien gras Rien de mal à sain Mais du coup c'est vrai Que c'est pas Ce que Nier Automata Fait de mieux Bah voilà J'ai la dalle au moins Tu m'as vraiment analysé Le mec il a été analysé Pour un anime list Après Mawarou Vous voyez Je trouve que Mawarou Il va un peu dans l'abus Sur la fin Enfin ça dépend en fait Parce que Mawarou Il fait beaucoup de métaphores Enfin bref c'est compliqué C'est compliqué Mawarou C'est très compliqué Mais oui j'aime bien Les trucs très sentimentaux Mais ça dépend Parce que par exemple Que la note je déteste Et pourtant tout le monde Nier Premier Union Le fait mieux Voilà J'ai la dalle On se comprend Alors que Nier Automata En termes de En termes de Tout ce qu'on peut réunir Pour faire un bon jeu Il s'en sort beaucoup mieux A ce niveau là Le premier Nier Le problème c'est que Techniquement Il est grave à la ramasse Le jeu Le gameplay Je vais pas dire Qu'il est moumou Je vais pas dire Qu'il est moumou Le gameplay dans le premier Nier Mais Voilà Ça se laisse jouer C'est pas gênant Mais t'es pas en mode Oh putain c'est trop jouissif Je m'éclate Dans Nier Automata C'est quand même ultra jouissif OMG enfin quelqu'un qui n'aime pas Clannade Mais Clannade je trouve ça nul à chier Dis toi en fait J'ai la dalle J'ai commencé à mater Clannade A l'époque On parle de Clannade Sur la fin de Nier No stress le mec J'ai commencé à mater Clannade A l'époque Genre vraiment Je sais plus quel âge j'avais Et le truc c'est que J'étais jeune Je vais avoir quoi Peut-être 10, 11, 12 ans Un truc comme ça C'était pas la sortie de l'anime Il devait être sorti depuis un moment Genre peut-être 1 ou 2 ans Mais voilà Il était à ce moment là Tout le monde était déjà Oh c'est trop triste C'est trop triste J'avais commencé la saison 1 J'ai vu Précisément 11 épisodes Et Je peux encore précisément Te dire ce qui se passe Dans le 11ème épisode Je suis désolé Mon nez déconne Mais ça m'arrive des fois Crotire l'âme pour ma clannade C'est vraiment pas très Ah oui non c'est de la merde Bref Et ce qui s'est passé C'est que comme tout le monde suçait Et que moi je disais C'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde Je trouve ça nul C'est mou C'est moi ce qui me dérange le plus C'est que c'est lent C'est lent à ce fuck Et ce que ça raconte C'est exagéré Et pas bien C'est pas attachant Et avec des potes J'en avais marre Que tout autour de moi Tout le monde dit C'est trop bien C'est trop bien Alors j'ai voulu comprendre Pourquoi est-ce qu'on dit Que c'est aussi bien Alors avec Mika Qui est mon modo sur le chat Elle s'en fout Ce qui est aussi un modo Qui n'est jamais là Mauvais modo ça Et moi On s'est dit On va mater clannade Et on va enfin comprendre Qu'est-ce que ça a de si bien Donc on a enchaîné Les deux saisons en une soirée La saison 1 vraiment Vous direz ce que vous voudrez La saison 1 Elle est nulle Vraiment La saison 1 de clannade Il n'y a rien N'a sauvé Elle est pourrite Elle est pourave Voilà La saison 2 Elle se défend déjà un peu mieux Parce que ce qui est bien en fait C'est que tu vois le héros Qui devient adulte Tu le vois qu'il doit trouver un travail Qu'il doit assumer ses erreurs Et c'est aussi là que ça se foire C'est que quand il faut assumer ses erreurs Très vite le héros Ça devient zéro En fait dans la saison 1 Moi ce qui m'énerve C'est que je trouve que c'est un connard Dans la manière dont il se comporte Avec les autres Mais En particulier son père Et dans la saison 2 Genre Ça devient une énorme lopette Mais vraiment Non mais ouais Je trouve ça exagéré C'est pas touchant Et voilà La fin est rigolote par contre Malma aussi Pas d'excuse Ne baisse jamais les bras D'abord avec la nade C'est pas bien C'est pas bien Je sais pas trouver ça bien La saison 2 est mieux que la saison 1 Mais en fait Regarder la saison 1 Enfin la saison 2 Ne vaut pas le coup De regarder la saison 1 En fait Ça que je veux dire Elle est trop achiquée Il faut quand même supporter la saison 1 Pour voir la 2 Parce que sinon Tu passes à côté de quelques trucs En fait pour tout vous dire Dans Clannad L'histoire Le passage le mieux écrit De tout Clannad J'ai trouvé que c'était Le passé de la prof Où tu vois Sa relation avec un chat La meuf Elle a une relation avec un chat Et j'ai trouvé que c'était mieux écrit Que toute l'histoire Des deux protagonistes de Clannad Voilà Je pense que ça veut tout dire J'ai passé la France Moi je trouve Koen Tariachi Nul à chier Tout le monde kiffe Koen Tariachi Le manga est mieux Alors Koen Tariachi Donc Silent Voice On est d'accord Le film je le trouve Nul à chier Et le manga est génial Genre moi j'avais lu le manga Quand le film est sorti Tout le monde dit C'est trop bien Le film et tout J'ai maté le film J'ai fait c'est nul à chier Il y a des trucs Qui modifient par rapport au manga Tu te dis Mais pourquoi vous faites ça Et ça choque personne Personne s'en plaint Truc de malade T'as mis Elle est où la France Je suis encore passé devant Je vais pas spoil Mais il y a des trucs En fait il y a des trucs Qui sont bien écrits Dans le manga En termes de mise en scène Qu'elles sont très facilement Reproductibles dans un anime Ils l'ont pas fait Et tu te dis Mais pourquoi Alors que c'est tellement plus profond Que les trucs de merde Qu'ils ont foutus Elle en va me sortir Oui mais c'est parce que La réalisatrice C'est quelqu'un Qui est très forte Pour réussir à transmettre Des émotions par les mouvements Mais vas-y mais C'est la meuf qui a fait Mary and the blue bird Putain j'ai trouvé à chier ce film J'ai trouvé nul à chier Sur la forme Le film est franchement très bon Mais ouais Le film se met à changer des passages Sans aucune vergogne Et moi aussi Ce qui m'a énervé C'est que le film Se concentre vraiment Que Sur la relation Des deux protagonistes Mais En laissant malgré tout La scénarisation De l'histoire de base Du coup T'as des passages En fait Tu comprends pas Tu vois un perso Qui pète les plombs En mode Vas-y c'est de ta faute Et tout Et t'es en mode Pourquoi a fait ça Tu comprends pas Genre en mode Pourquoi a réagi comme ça Y'a un passage vraiment Si t'as pas lu le manga Tu comprends pas Pourquoi le personnage Réagit comme ça Parce que Vu que ça se concentre Que sur les protagonistes Tu connais pas La personnalité Des autres personnages Au delà de ce qu'on te montre En deux spits Alors que Dans Koen Okanachi Justement ce qui est bien écrit C'est tous les personnages annexes Les protagonistes Leur histoire Elle est pas très intéressante En vrai C'est l'histoire des persos à côté Qui est assez cool Certains Pas tous Mais en fait C'est un ensemble C'est un ensemble Qui fait que ça rend le truc bien Et Si tu retires une partie de tête ensemble Ca devient juste moyen Très moyen même Allez terminé Oh putain Alors Maintenant on va donc décider De donner cette chance A quelqu'un d'autre De survivre Oui Après on donne déjà du mal Avec les dramas De manière générale Tous les japonais Ils ont du mal A être fins de leurs écritures Dans ce genre là Il se faut toujours trop Dans la démesure Ouais je suis d'accord Même un anime Que j'ai kiffé Qui en fait vraiment Beaucoup trop Et où j'étais à la limite De me dire Je me disais quand même Non l'anime est quand même Très cool C'était Nagi no Asukara Je trouve cet anime excellent Mais je trouve aussi Qu'il en fait beaucoup trop Et c'est pour ça J'ai kiffé l'anime Mais il y a des moments Je me disais Ah non mais là Vous exagérez un peu Arrêtez Vous exagérez Arrêtez Mais l'anime est quand même excellent Il est cool Nagi no Asukara Dommage que la bonne fansub Est stop au milieu Ah je le sais pas Je sais plus quel fansub J'ai vu moi Mais en tout cas Voilà ça m'a pas dérangé Putain ils exagèrent de l'eau Ils abusent Ça c'est horrible Oh la 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 Si j'avais su qu'il y avait encore Autant de oui derrière Ça m'aurait fait transpirer Donc là on va voir tout s'effacer Tout ce qu'on a vécu en live Les amis C'est 32 heures de live 33 Voilà 33 heures qui disparaissent dans le néant Heureusement que je l'ai sauvegardé sur le cloud Genre à tout s'effacer Heureusement que j'ai tout revendu pour acheter les trophées Mes armes Non C'était mes préférés Aïe 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 Le meilleur menu On perd tout du meilleur menu Chut Sora faut rien dire Aïe 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 Ah les bâtards Ah les bâtards 32 heures ouais je crois Quelqu'un a vu le temps Je crois que c'était 33 heures 32 Catastrophique c'est terrible Chut Sora J'te faut rien dire J'irais me renseigner alors j'ai la dalle Je pense que j'irais traîner sur les formes judo.com Et d'autres liens Généralement ils donnent des bons liens pour tout ça Sauvegarde Ah oui sauvegarde la suppression Mais du coup c'est quand même le premier héros aussi T'as plein de trucs à côté qui font que T'as beaucoup d'infos à lire à gauche à droite Qui t'ajoutent des trucs dans le jeu Un belge Ouais pourquoi pas tiens Bah je veux bien le lire Sura Mets le sur le discord dans la partie jeu vidéo C'est plus simple Parce qu'ici bon Ah et là tout est revenu à zéro C'est comme si j'avais jamais joué au jeu Par contre ce qui est dommage C'est qu'il retire les voix anglaises Et ça il peut au moins les laisser Pour si tu veux refaire tout le jeu en voix anglaise C'est dommage Tu t'es obligé à faire le jeu en voix jap Ça c'est con je trouve Enfin la première partie Quand vous me direz Ouais mais tu l'as refait avec 9s Ouais mais quand même C'est dommage de Voilà La toute première fois T'es obligé de jouer en jap Parce que moi Quand je suis dans un doublage Je n'aime pas changer en cours de route Je peux pas Donc bon On va aller voir On va voir si ma save sur le cloud Est encore intact Mais je pense que oui Entre nous C'était où Et elle est là Effectivement Tout est intact Voilà Bon bah il n'y a que dire de plus Bah je vais pas la récupérer quand même Parce que voilà Quoique Ouais Ah là ma ps3 Elle va sortir un disque Qu'elle était enfermée dedans De plus perpète Elle est en mode Enfin Bah écoutez les gens Oh ça me fait bizarre 42 42 42 42 Attendez Je sais même pas où est la boîte du jeu Allez Allez Ah il est là Ah il est là Bah voilà PS3 Bon bah les gens Que dire Je sais pas ce qu'on va faire maintenant en live Est-ce que j'enchaîne direct un jeu J'en sais rien Je vous avoue qu'en ce moment Vraiment Ce soir j'ai failli pas faire de live Parce que je commence Et réellement là Déjà je suis éclaté à cause du travail Et je vous assure que faire des lives En plus le soir C'est vraiment ultra fatigant On dirait pas comme ça Il joue Il parle Mais vraiment En fait quand tu fais ça plusieurs soirs d'affilée Au bout d'un moment C'est vraiment épuisant Vraiment J'en peux plus Il y a des moments Pour ça Je trouve Je pense que ça se ressent de plus en plus Mais il y a beaucoup de soirs En jouant à Nier Automata Où je disais Je fais un live tel soir Et au final le soir arrivé Je le faisais pas Parce que Parce que j'étais fatigué Je me disais Non mais là j'ai pas la foi Et vraiment je me dis Vaut mieux que j'évite de jouer Quand je suis crevé Comme ça le jour où je jouerai Le live sera plus sympa Et plus vivant Et voilà Mais en ce moment C'est compliqué On te croit ça se voit aussi Ouais 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 Je pense Donc là je sais pas J'ai vraiment envie de continuer A faire des lives Mais je sais pas sur quoi En ce moment Il y aura un sondage Je pense dans les prochains jours A venir sur le Discord De toute façon là Je vais me reposer ce soir Demain aussi Après demain aussi En plus j'aimerais bien Refaire le Fin de pause Ouais on verra Deux trois jours Parce que j'ai quand même envie De jouer aussi Bah Sora ça m'arrive Des fois aussi Mais En vrai c'est compliqué Parce que j'aimerais bien Réussir à être actif Mais Comment dire En fait pendant une période Vous avez vu sur ma chaîne Youtube Dazur Sawata J'étais actif En faisant des vidéos Genre en mode Des vidéos bien montées Et tout Là on me parle à coeur ouvert On est combien ? Que je sache Combien de personnes Verront ça Par rapport à toute ma fanbase 14 Il y a une période Il y a une période où j'étais vraiment actif Avec les vidéos Sur Dazur Sawata En mode Vas-y Je poste une vidéo chaque semaine En plus c'était long J'ai fait ça pendant Je crois 10 semaines Je sais plus Bref Les vidéos bien montées Avec un truc bien écrit Et tout Enfin bien écrit Après ça dépend des gens Mais où j'ai essayé De faire un effort Et en fait Quand je fais un truc comme ça Quand je me dis Vas-y j'ai envie d'être là-dedans Le problème c'est que T'as pas le temps à côté D'être dans autre chose Vraiment Tu peux avoir qu'une activité à la fois Et C'est horrible Parce que j'aime bien faire les deux Mais j'ai pas le temps en fait C'est vraiment Si je veux faire des lives Bah j'aurai pas le temps De faire des vidéos à côté Si je veux faire des vidéos à côté Bah j'aurai pas le temps De faire des lives Et des fois j'ai envie de rien faire Donc du coup bah Bah du coup J'aurai le temps de rien faire Des fois il faut aussi Rien faire pour profiter Avoir des idées et tout Mais du coup Je suis un peu à côté de tout Et ça me fait chier Parce que j'aurai bien Quand même voilà Être actif dans quelque chose Mais vu que je Que je mets le pif Un peu partout à gauche À droite À droite À gauche Bah je Je suis au milieu de tout Je suis à fond dans un truc Je me dis putain je m'éclate Et là je vois l'autre truc Et je me dis Et je ressens genre un truc Je me dis putain ça me fait chier quand même De laisser ça de côté Et du coup bah voilà Je suis au milieu de tout Je me dis Merde Avoir le cul en trop de chaise J'avancerai jamais complètement Dans l'un des deux Et C'est compliqué Et ça me déprime un peu Et voilà Donc en ce moment Je Voilà Ça me prend un peu la tête tout ça Je me dis Est-ce que je Je sais pas vraiment quoi faire de mes chaînes En fait La chaîne d'Azor Sawatan En vrai elle c'est sûr Voilà Elle prend la bonne route Parce que je veux juste poster des vidéos Où je sais qu'elles sont travaillées dessus Donc rien de plus Je me dis tant qu'elles sont travaillées Ça va Elles y ont leur place Après ma chaîne principale J'ai pas non plus envie Que ça devienne qu'une chaîne de rodif Et Pour ça faut que je fasse des vidéos dessus Mais J'ai pas le temps de faire des vidéos dessus Parce que voilà Et si je fais une vidéo Après je me dirai Ouais mais cette vidéo Si je la travaille un minimum J'aurais envie de la mettre sur Sawatan Qu'est-ce que je fais Bah je sais pas Je sais pas ce que je fais Pour ça c'est un peu compliqué Faut que je me décide Et voilà Faut que je me décide Et faudrait que je retape aussi Tout ce qu'il y a en dessous Le live là Je sais pas argumenter moi Faut que je retape tout ce qu'il y a en dessous Le live Parce que j'ai remarqué que Des fois les gens Ils arrivent Ils me posent des questions Alors qu'il y a la réponse Juste en dessous Et si les trucs Sont pas mis sur un gros bouton Genre le Discord Si je mets pas le Discord Sur un gros bouton Discord Les gens ils me posent des questions Il y a où le Discord ? T'as des chaînes YouTube ? Mais les gars Y a quoi là ? Oh Est-ce que j'ai des chaînes YouTube ? Y a quoi là ? Wow Faut que je mette un gros bouton en dessous Chaînes YouTube Faut que En fait c'est horrible Mais faut que Mes descriptions de live Ressemblent à toutes les autres Descriptions de live De tout le monde Parce que sinon les gens ne comprennent pas Si je mets un truc Genre lien Et qu'en dessous Je mets tous mes liens Les gens ne comprennent pas Qu'on peut Tout trouver dessus Il faut que Je mette des gros liens En mode gros bouton Gros bouton Gros bouton Ça prend toute la place C'est pas très joli Mais les gens comprennent Je trouve ça dommage Mais il faudrait que j'essaie de voir Voilà Je vais essayer de mettre ça en forme Pour que ce soit plus clair Qu'il y ait moins à lire Parce que apparemment Les gens ne veulent pas lire Mais bon C'est pas assez coloré Je pense Pas assez coloré ? Faut de ma gueule J'ai vu des gens Leur truc il est vraiment pas coloré Fait une commande Bot Discord Mais ça veut dire que je dois mettre un bot Déjà ça me fait chier D'avoir des Genre là il y a des bots Regardez Il y a quoi ? Il y a Attendez c'est qui déjà ? Lurx Mais ce mec il est banni Je l'ai banni Lurx C'est un bot qui est constamment là Et je pense que c'est un mec en fait J'ai remarqué Il est sur énormément de live Heureux j'ai la dalle Et je pense qu'il fait exprès D'avoir créé un système Qui fait qu'il le met sur tous les lives Comme ça les gens cliquent par curiosité Et quand tu vas sur son profil Tu vois qu'il a la masse d'abonnés Qu'il a un système chelou En mode vas-y tu payes Et il te host Et je me dis Mais ça c'est une magouille de ouf C'est une magouille d'enculé Et le mec il est là partout Et moi j'aimerais bien le dégager de mes lives Parce qu'en plus si quelqu'un du coup Offre des abonnements Eux ils peuvent être abonnés J'ai pas envie de voir ses fils de putes abonés moi Dans tous les cas Faut faire ce qui te plaît Sans te forcer Si tu prends le plaisir C'est sûr après Ce qui est drôle c'est que j'ai la dalle arrive Après qu'on ait dit des trucs de dingue Bref je sais pas quoi dire de plus Je pense que là on est bon On a fait le tour Donc sûrement un prochain jeu qu'on fera Parce qu'en vrai ce qui est bien Quand on fait des jeux en live C'est qu'il y a des gens Et on discute Et voilà Et on vit une aventure tous ensemble Après je sais pas Je sais pas trop ce que je vais faire maintenant Mais désolé Du coup voilà Je leur dis une dernière fois Si vous voulez Être au courant des prochains lives A la base Il est créé pour ça Donc vraiment Rejoignez le Discord Qui est dans la description C'est le plus important Dessus Y'a le truc Arrobas notif Je notifie tout le temps Tout le temps Quand je fais un live Et quand on décide De quoi faire en live Vous pouvez proposer des jeux A faire en live aussi C'est bon jamais Y'a un onglet pour ça Enfin un canal pour ça Et voilà Et là je sais pas trop Ce que je vais faire Bon on verra On verra Je sais pas sur quoi ce sera Sur quelle console Peut-être qu'on verra Peut-être qu'on va Est-ce que vous voulez que je vous montre Attendez Pendant qu'il y a encore des gens Ou pas Je vais vous dire un truc Que j'avais à l'époque dit Merci pour ce type Bah pas de problème Je vais vous dire un truc Que j'avais Non Sora je suis trop crevé A l'époque Je l'avais dit Dans une vidéo de Crash Je crois Deux heures du mat Donc y'avait très peu De personnes Qui se sont au courant de ça Y'a longtemps Je voulais faire un let's play Mais en mode Vraiment je me suis dit Vas-y je fais ce genre let's play C'est une amie Qui m'a parlé d'un jeu Qui était ultra obscur Et que personne connaissait Je me suis dit Putain J'ai envie de faire des vidéos dessus En mode vas-y On essaie de le finir Je l'ai jamais fait Ce serait rigolo D'essayer de dire Attendez je vais vous le montrer Il est pas loin Attendez Donc jeu Ultra obscur Playstation 1 Que personne ne connait De type RPG shooter Galerian Est-ce que quelqu'un Connait ce jeu ? Il paraît qu'il est super dur Attendez Il paraît qu'il est super dur La boîte est un peu dégueulasse Galerian Le jeu des galerians Et je me suis dit Putain J'aurais bien aimé y jouer Et j'en ai parlé avec un pote Enfin un pote Une connaissance Et il m'a dit Mec ce jeu C'est un calvaire Apparemment le jeu est vraiment Super 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 chaud Genre vraiment Il paraît qu'il est pas rigolo Tu t'amuses pas dessus Moi je me suis dit Ça pourrait être un truc amusant Il paraît vraiment qu'il est dur Et il est pas amusant Du coup ça m'a refroidi Je me suis dit Bon peut-être On fera peut-être pas de vidéo dessus Un jour Mais je l'ai Un jour j'y jouerai sûrement Très lent Mais ambiance de dingue Je connais aussi assez chiant J'ai l'impression de l'avoir aperçu Je sais plus où Il me semble que le Moggy Aspichou En a fait une vidéo Il y a très 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 longtemps Moggy Aspichou Vous vous en rappelez ? Vous vous rappelez du Moggy Aspichou ? Je vais ranger le jeu En fait je trouve ça rigolo Parce que le Moggy Aspichou Quand ils étaient tous ensemble Ça avait un succès de ouf Et ils avaient quand même Un gros public quoi Et Moggy il a continué Tout seul dans son coin Et genre Personne le suit le pauvre Vraiment il y a très peu de monde Qui le suit vraiment Je sais pas s'il fait encore des vidéos d'ailleurs En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il est musicien Il fait des bonnes musiques J'aime bien son style Mais Je connais pas Moggy Aspichou Ah d'accord tu connais Oh putain étonnant ça Mais voilà Je pense en même temps Il l'avait jamais mis sur la chaîne Mais moi je trouve ça dommage Parce que Bon j'ai pas envie d'être méchant vers Moggy Mais Je trouve que J'ai du mal moi A son concept de vidéo Où il est avec sa copine Ouais Je suis pas très fan de De sa copine La personnalité qu'elle dégage en vidéo Voilà Et même Moggy tout seul Il y a un truc En fait le problème C'est que quand t'as connu Moggy Aspichou Moggy tout seul C'est plus pareil quoi C'est En fait Tous ensemble Ils formaient quelque chose Et c'est pareil Il y a un truc en moi Je critique pas au coup Désolé C'est moi qui accroche pas personnellement Ça c'est que mon avis évidemment Mais c'est pareil Bon c'est pas pareil quoi Clairement Bon voilà écoutez On va peut-être s'arrêter là La seule vidéo que j'ai vu de Moggy Aspichou C'est la figurine de Sora PT Je crois Ah jamais vu Mais je sais pas si vous savez bien Là pour le coup on est vraiment resté en mode On discute Sans se préoccuper du jeu Bref Peut-être qu'on refera Des lives comme ça Plus souvent On fait que discuter entièrement Ensemble Vous et moi Peut-être des radios libres Je ne sais pas Non en vrai ça servira à rien J'ai pas assez de Si un jour j'ai beaucoup d'abonnés On fera peut-être des radios libres Ça pourrait être rigolo Un jour peut-être Je sais pas En vrai j'aime bien les radios libres C'est rigolo Parce que quelqu'un te raconte une histoire Qui lui est arrivée Et toi tu donnes ton point de vue sur l'histoire Tu peux donner des conseils C'est pas Genre vraiment tu donnes ton point de vue Et des fois ça peut être bien En vrai d'avoir un point de vue extérieur Franchement j'ai l'air regardé Jamais t'es attiré Ah jamais regardé Jamais t'es attiré Ouais par Moggy Aspichou Bah de toute façon maintenant Ils existent plus Donc après les vidéos existent encore La seule vidéo que j'ai vu de Moggy Aspichou Oui j'ai déjà lu Bon les gens En fait ce qui est horrible C'est que j'arrive pas à m'arrêter Quand je suis lancé Et en fin de live Souvent je commence à parler Faut pas Parce que sinon je m'arrête pas moi Mais en vrai franchement Je crois que c'est ce que je préfère le plus Dans le live C'est juste parler Des fois je joue au jeu Je joue au jeu J'ai rien de spécial à dire Il y a peu de gens qui parlent Je me dis bon En fin de live comme ça Les gens discutent On se raconte des trucs En vrai c'est les moments les plus sympas je trouve Quoi qu'il en soit Merci à tous Pour ces live sur Nier Automata Je sais que j'ai peut-être pas joué au jeu De la manière Qui vous convenait le plus Parce que vous vous dites Oh t'es pas s'acossé de ça T'étais pas vraiment A fond dans l'immersion Écoutez je suis désolé J'ai fait le jeu comme moi je l'ai fait On l'a fait en live Bon moi j'ai quand même kiffé le jeu Au final Désolé si ça vous a pas apprécié La manière dont j'ai fait certains choix Par moment Le fait que j'ai pas fait zik J'ai pas fait ça Écoutez Chacun a sa vision du jeu vidéo Désolé si je peux pas apprécier le jeu Autant que vous Voilà C'est des choses qui arrivent Merci à tous d'avoir été là On va synchroniser les trophées Pour être sûr Alors Synchronisation parfaite J'ai mes trophées gagnées légalement Je suis tellement content Merci à tous d'avoir suivi ces live J'ai tous les esprits dans ce match Bah bravo C'est chiant Oh j'ai quand même kiffé le jeu Mais j'ai préféré le premier Nier Mais vraiment Mais vraiment Le passage roman J'ai trouvé ça trop bien Avec des volets popola C'est dommage Yoko Taro Qu'il crée pas de livre Vraiment Bon bref Les gens Yosh Oh la goku C'est ridicule Je fais plus jamais ça Merci pour les streams Voilà Et également Pour ceux qui N'hésitez pas à vous abonner Vous faites vivre la chaîne On vous aime Rejoignez l'iscord Voilà Écoutez A un moment Le youtube Les youtube Les voilà L'amour Des love Des bisous On s'arrête là On s'arrête là Aïe 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 Je m'arrête jamais moi Allez salut les gens Salut salut Vraiment On s'arrête cette fois